Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième assise départementale du logement organisée par le département de l'Ain en partenariat bien sûr avec l'Etat. Et pour introduire comme il se doit cette rencontre, j'ai évidemment laissé la parole au président du département de l'Ain, Jean Duguéry. Bien, bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir. Chère madame la préfète, madame le maire, chère Hélène, merci de nous accueillir. Mesdames et messieurs les parlementaires, madame la vice-présidente du département en charge de l'insertion, l'emploi, l'habité et bien sûr le logement. Chère Clotilde, mesdames et messieurs les maires, les présidents d'intercommunalité, monsieur le directeur de la DDT et ses services, monsieur le directeur général des services du département, cher François, monsieur le directeur général adjoint à la solidarité du département, cher Thierry Clément et ses services également, et mesdames et messieurs les représentants des bailleurs, ici présents, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis très heureux, bien évidemment, d'ouvrir cet acte 2 des assises du logement de l'Ain, mais comme beaucoup d'entre vous, je vois les nuages s'amonceler sur les problématiques du logement, qui sont aujourd'hui un enjeu national et qui renvoient à une crise qui devient structurelle. Un an après la première édition du chemin été parcouru, le département a investi 17 millions d'euros sur l'année 2022 dans l'objectif de relancer la production de logements sociaux. Nous travaillons avec l'ensemble des acteurs et des bailleurs et nous sommes pleinement mobilisés dans le cadre des actions identifiées lors des premières assises pour agir concrètement, au plus près du terrain, pour autant. Pour autant, je sens la lourde, très lourde responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. J'y reviendrai, mais je peux d'ores et déjà dire que le département prend la pleine mesure des difficultés auxquelles fait face le secteur des enjeux de la situation quasi critique. C'est pour cela que nous sommes là. Précisément, car cette crise appelle notre action. Nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut agir en proximité, avec efficience, mais aussi avec détermination. Il faut que les résultats soient concrets, rapides et visibles. C'est comme cela que nous répondrons à l'enjeu, que nous serons à la hauteur et surtout que nous honorerons notre responsabilité commune par les actes. C'est pourquoi le département a pris l'initiative d'organiser ses assises en concertation avec Mme la Préfète, que je remercie de sa présence, de son intérêt et de sa détermination sur la question qui nous occupe aujourd'hui. En effet, nous n'avons pas travaillé seuls. Et cette coopération symbolise concrètement la volonté déterminée et conjointe entre l'Etat et le département. Je remercie également les maires, les présidents d'intercommunalité et les conseillers engagés à nos côtés en faveur de la production du logement social. Vous êtes toutes et tous à la fois moteurs et courroies de transmission sur ces sujets. Cette rencontre est importante. Je ne vous apprends pas que l'Inde est un territoire très attractif. Nous le devons à notre qualité de vie, à notre dynamisme économique, aux proximités lyonnaise et genevoise, mais aussi à notre connectivité routière, ferroviaire et aérienne. Chaque année, ce sont près de 6 000 habitants qui nous rejoignent et qui viennent s'installer dans notre territoire. Nous nous en réjouissons, bien évidemment, mais nous devons également nous adapter à cette situation. Cela implique une politique volontariste en faveur du logement. C'est pourquoi le département poursuit et intensifie ses efforts pour relancer la construction de logements sociaux. Je voudrais aussi souligner que la question du logement est un tout. Il y a plusieurs axes sur lesquels nous agissons avec conviction et avec des moyens importants. Nous parlons aujourd'hui de la construction de logements sociaux neufs, mais aussi, c'est l'un des segments, cependant, il y a la rénovation et l'adaptation des logements sociaux existants. Il y a notre intervention très forte sur le parc privé avec l'aide de l'ANA. Oui, nous agissons en soutien aux propriétaires occupants, nous les accompagnons pour rénover au plan thermique leurs logements. Dans le même sens, nous sommes aux côtés des propriétaires bailleurs pour améliorer leurs logements pris à bail et aux côtés de ceux qui souhaitent acquérir une propriété. La question du logement est une question transversale et elle appelle de nombreuses compétences et une analyse multisectorielle. La DDT nous présentera tout à l'heure une étude sur les besoins théoriques du département dans les années à venir. Les chiffres qui seront évoqués font frémir parce qu'ils sont tout simplement inatteignables. Nous devons être ambitieux, mais aussi réalistes. Il me semble, à ce stade, important d'évoquer quelques chiffres. D'abord, un Français sur deux vit ou a vécu dans un logement social. Ce chiffre seul suffit à mesurer l'importance que représente l'enjeu des logements sociaux. On le voit bien, c'est une question d'intérêt général. En début de mois, se réunissait le Congrès national des HLM auquel participait le gouvernement. Les conclusions sont sans appel. En France, près de 2,4 millions de ménages sont en attente d'un logement social. Permettez-moi d'y voir le signe alarmant qu'une part importante et croissante de la population nationale ne parvient pas à se loger dans des conditions décentes et surtout à un prix abordable, dans le parc locatif comme dans l'accès à la propriété. A ce contexte s'ajoutent les difficultés financières et énergétiques manifestes. Sur le fond, le département partage la position des bailleurs sociaux et, malgré nos efforts financiers conséquents dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, notre effet levier pour stimuler la production de logements sociaux reste toutefois limité. Nous le voyons tous, les coûts de construction augmentent sensiblement, de même que le prix des matériaux, du foncier ou encore le taux du livret A. Tout cela a une incidence directe et néfaste sur les capacités d'investissement des bailleurs, en menaçant les équilibres des opérations de production et en limitant les capacités d'acquisition. On le voit également, les recours sur les permis de construire se multiplient. Il est parfois difficile dans certaines communes de faire accepter la présence de logements sociaux et le zonage, parfois, est inadapté aux réalités de terrain. Cela renvoie aussi à l'image, aux a priori, que véhicule la notion même de logement social. Et il serait peut-être intéressant de réfléchir à la sémantique en la matière pour revaloriser cette approche, souvent réductrice, pour ne pas dire négative. Pour autant, le département, et je remercie l'ensemble des services concernés, a mené un travail partenarial considérable sur le terrain, avec les bailleurs sociaux, les intercommunalités, les élus, pour analyser la situation au cas par cas, territoire par territoire, afin d'activer les leviers à notre disposition. L'objectif reste toujours le même. Encourager, faciliter, réunir les conditions pour relancer la production de logements sociaux. Une programmation de 1 047 logements locatifs sociaux en 2022, par rapport à une année 2021 vraiment très difficile, illustre largement les efforts que nous déployons au quotidien et la grande mobilisation de tous. Pour 2023, nos projections se maintiennent à plus du millier de logements produits, ce qui traduit, là encore, un effort substantiel et surtout permanent. S'agissant maintenant de la Convention 2018-2023 de délégation des aides à la pierre, le département a investi plus de 6,5 millions d'euros par an en fonds propres en faveur du logement. De ce montant conséquent, 5,2 millions d'euros ont été consacrés au parc public, au travers des aides à la production de logements sociaux et des aides à la réhabilitation, mais aussi à la démolition et à l'adaptation des logements en perte d'autonomie et au développement des logements SOR. Par ailleurs, 1,2 millions d'euros chaque année ont été consacrés au parc privé pour des rénovations énergétiques ou encore pour la mise sur le marché des logements locatifs conventionnés du parc privé. Nous sommes en pleine discussion avec les services de l'État et la DDT en particulier pour renouveler cette délégation pour les 6 prochaines années. Nous devons tirer les enseignements de la délégation qui se finit pour améliorer encore notre compréhension mutuelle des enjeux entre l'État et son délégataire pour améliorer notre suivi et notre évaluation des dispositions prévues à cette délégation. Seule une collaboration étroite et positive nous permettra de finaliser ces travaux en bonne intelligence, comme nous avons l'habitude de le faire entre les services de l'État dans l'Ain et le département. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, les logements sociaux peuvent être une grande opportunité. Oui, j'en suis convaincu. Ils peuvent être une chance pour revitaliser les centres-bourgs et les centres-villes. Ils peuvent permettre de préserver un véritable cadre de vie et sont l'opportunité d'amplifier, via l'habitat, via la politique logement, la transition écologique. Je me réjouis que nous nous mobilisions pour établir ensemble une véritable stratégie de relance de la production de logements sociaux. Nous devons donc réunir les conditions pour qu'il y ait une production suffisante et que celles-ci soient durables, pérennes et permettent de redynamiser nos territoires. Nous pouvons également nous réjouir d'être aussi nombreux à nous joindre à ce travail de concertation, de discussion, d'échange, pour faire émerger des solutions, à la fois maire, président de l'intercommunalité, conseiller, élu, association, bailleurs sociaux, services de l'État, autant d'acteurs, dont la diversité égage de qualité des échanges. Cette diversité est, en quelque sorte, l'assurance d'avoir bien fait les choses, d'avoir réuni les acteurs clés de ce qui nous permettra de traiter le sujet dans toutes ces dimensions. Et à l'heure où nous aurons, je l'espère, contrecarré la tendance baissière de la production de logements sociaux, nous aurons sans doute bien fait. Et il nous restera de le faire savoir. Très bonnes assises à chacun et à chacune d'entre vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président. Et on poursuit avec Mme la Préfète Chantal Mochet. Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique et de la construction des logements, M. le Directeur départemental du territoire et ses services, Mesdames et Messieurs, un grand merci, M. le Président du département pour cette invitation à ces deuxièmes assises départementales du logement. Je n'étais pas là aux premières, mais ma prédécesseur y était. Merci pour votre implication personnelle et ces mots très volontaristes. Et l'implication également de la vice-présidente, Mme Clotier de Fournier, vice-présidente déléguée à l'insertion à l'emploi à l'habitat et au logement, car vous êtes tous les deux moteurs et locomotives sur ce chantier. Pour nourrir vos travaux ce soir, moi, je souhaitais apporter les priorités de l'État et j'espère qu'elles répondront aussi à ce besoin de renforcer la construction et la production de logements, notamment de logements sociaux, même si j'ai bien compris que la sémantique n'était pas heureuse et qu'il faudrait qu'on modifie. Et j'en suis bien d'accord. Mais en tout cas, de vous faire part de ce que l'État peut apporter pour soutenir cette action, puisque, en effet, il faut que nous ayons collégialement un rôle de premier plan pour pouvoir relancer cette production. Alors, dans la continuité des premières assises départementales, cette édition s'inscrit toujours, malheureusement, dans un contexte de très forte tension sur le marché des logements, qu'ils soient sociaux ou privés, d'ailleurs, tant au niveau national que local. Donc, le département n'est pas atypique dans cette situation. Ce constat de crise, il est partagé par tous les acteurs du secteur et doit trouver des réponses dans une stratégie collective. C'est le message qui a été délivré par la Première ministre lors du Conseil national de la refondation du logement en juin dernier, mais aussi par le ministre du logement au Congrès national HLM début octobre. Et je souhaite porter devant vous les principes qui ont été rappelés. L'efficacité des politiques du logement repose sur un partenariat étroit entre l'État, d'une part, les collectivités territoriales, d'autre part, mais aussi les bailleurs, et tous les acteurs du logement. Il nous appartient désormais de le renforcer, ce partenariat. L'État s'était engagé lors des premières assises départementales du logement à conduire une étude sur les besoins en logements sociaux et intermédiaires dans l'Ain. Cette étude a été menée et les résultats vous seront présentés par M. le directeur tout à l'heure. Quelques données brèves pour dresser cet état des lieux. Le nombre de ménages en attente d'un logement social au niveau national n'a jamais été aussi élevé. M. le Président l'a rappelé tout à l'heure, il concerne plus de 2,4 millions de ménages pour environ 450 000 attributions annuelles. Donc le gap est considérable. Cette hausse de la demande se conjugue à une baisse de l'offre, à une baisse de la production de logements sociaux, conduit donc à un effet de ciseaux. La construction de logements sociaux neufs en France est en effet en panne, pas complètement à l'arrêt, mais très fortement ralenti. L'année 2002 s'est terminée en deçà de 100 000 agréments. Et les perspectives de production nationale en 2023 sont plus faibles, estimées à 85 000 logements locatifs sociaux, donc inférieurs au résultat 2022. Notre département n'échappe pas à cette tendance. En effet, la production de logements sociaux dans le département s'est fortement ralentie depuis 2019. Entre 2018 et 2021, la production a chuté de 63 % pour atteindre 695 logements pour l'année 2021. Heureusement, on a eu un rebond observé en 2022 avec plus de 1 050 agréments, sans toutefois que la tendance à la baisse se soit vraiment infléchie en 2023 et dans les prévisions 2024. Cette dynamique s'explique par la double tendance conjoncturelle et structurelle, avec des facteurs que vous connaissez bien, la faible disponibilité du foncier, la hausse rapide du coût des matériaux, combinée à la hausse des taux d'intérêt. Cette situation est particulièrement préoccupante dans un département très dynamique au niveau de la démographie. Vous l'avez rappelé, M. le Président, 6 000 habitants supplémentaires chaque année. Des besoins croissants dans les années à venir puisqu'on a aussi des grands projets dans ce département, le chantier notamment des nouveaux réacteurs nucléaires. L'enjeu est d'améliorer aussi l'approche qualitative pour prendre en compte les nouvelles priorités sociales, les nouvelles attentes des futurs habitants et les priorités environnementales. 17 % des résidences principales en 2021 sont classées dans les catégories F et G, c'est-à-dire identifiées comme passoires thermiques. Par ailleurs, la typologie des logements doit être revue en fonction des besoins des familles et de la taille des ménages. Il est donc urgent d'identifier des pistes d'action. L'accès au logement est un enjeu majeur de cohésion sociale et de respect de notre pacte républicain. La situation est certes complexe, les leviers ne sont pas uniquement financiers, mais nous devons faire front et agir tous ensemble pour remplir le double objectif qu'a rappelé le ministre du Logement le 5 octobre dernier. Nous devons concilier deux objectifs, la production de logements neufs pour répondre aux besoins croissants des territoires et pour cela, le ministre a dévoilé la mise en place de plusieurs dispositifs majeurs. Le maintien du taux du livret A à 3 % jusqu'à début 2025, c'était une demande forte. De nouveaux prêts bonifiés de la Caisse des dépôts à hauteur de 8 milliards d'euros, Caisse des dépôts principale prêteur des organismes HLM. Ces prêts représentent un équivalent de 650 millions d'euros d'économie de charges financières pour les bailleurs. La possibilité pour chaque organisme de détenir 20 % de logements locatifs intermédiaires contre 10 % actuellement. Là aussi, c'était une forte attente puisqu'il y a une fiscalité avantageuse sur ce parc. Le maintien du prêt à taux zéro pour les produits d'accession sociale. Et enfin, l'établissement de conventions territorialisées et c'est ce sur quoi, notamment, les assises pourront déboucher. Parallèlement, une modification du zonage sur 209 communes a été actée par un arrêté d'octobre 2023 au niveau national. Et au niveau du département, trois communes de l'un sont concernées. Emberion-Buget, Bourg-en-Bresse, Val-Serone, là aussi, pour répondre à l'attention du marché et apporter des éléments de fiscalité. Cette modification, qui fait suite au Conseil de la refondation du logement, permettra ainsi d'adapter le zonage des communes à la réalité du marché locatif. Et elle sera prolongée. On va faire des études complémentaires et des propositions complémentaires pour identifier d'autres communes du département. Et deuxième objectif rappelé par le ministre du Logement, le deuxième chantier, concerne le soutien à la rénovation énergétique du parc de logements sociaux grâce à l'enveloppe de 1,2 milliard d'euros qui sera consacré durant les trois prochaines années. Ces solutions s'inscrivent dans la continuité des leviers d'ores et déjà mobilisables sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Je pense par exemple au crédit du Fonds national des aides à la pierre qui peuvent être davantage mobilisés ou encore au rôle de l'établissement public foncier qui accompagne les collectivités locales dans l'acquisition et la réservation de terrain à un coût maîtrisé. Je rappelle également l'outil très efficace qui a commencé cette année en 2023 qui est le Fonds vert et qui va être prolongé, pérennisé mais également abondé. 2,5 milliards pour 2024 qui est inscrit dans la loi de finances pour 2024. C'est un projet de loi de finances hier mais il est devenu loi de finances. Il permet de faciliter financièrement la mobilisation de fonciers anthropisés notamment pour produire du logement social. Certaines communes de l'Ain en ont déjà bénéficié dans leur projet de territoire et j'invite les collectivités locales à se saisir de ce dispositif qui permet de revitaliser les centres bourgs en étant vertueux sur le plan du développement durable. Et c'est notamment grâce aux dispositifs d'Action Cœur de Ville et de Petite Ville de demain. Nous partageons donc le constat de l'ampleur de ces enjeux. Nous devons faire converger l'ensemble des moyens que nous avons à notre disposition pour relancer la production de logements sociaux neufs et rénover le parc déjà existant. C'est l'objet de ces assises. Le Conseil départemental, le président l'a rappelé, joue à ce titre un rôle majeur dans le cadre de la délégation des aides à la pierre qu'il exerce au nom de l'État. Cette délégation s'inscrit dans le cadre du rééquilibrage des responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales. La prochaine délégation des aides à la pierre va être conclue à partir de 2024, 2024 pour 2029, dont les termes et les objectifs sont encore en cours de discussion et intégreront bien sûr les travaux de ces assises. Je vous remercie pour ce temps de réflexion active sur ce sujet attendu par nos concitoyens. Je suis venue pour vous écouter et échanger. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation pour que nous construisions ensemble une stratégie de relance, de production des logements. Et je citerai le président, rapide, concret, visible. Moi, je souscris à 100% à ces objectifs et les services de l'État seront au rendez-vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Préfète. Alors, vous le savez, une feuille de route 2023 a été établie en prenant en compte évidemment toute la diversité et les spécificités territoriales. Les travaux menés par le département de l'Ain et l'État ont donc démarré dès le mois de janvier. Et oui, et pour nous en parler, j'invite à me rejoindre sur scène Clotide Fournier, vice-présidente du département de l'Ain, déléguée à l'insertion, à l'emploi, à l'habitat et au logement. Madame la Préfète, Monsieur le Président du Conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les acteurs du logement, les nombreux partenaires que nous accompagnons et qui nous accompagnent tout au long de l'année, mesdames et messieurs. Alors, en 2022, le département a partagé avec l'État la nécessité de relancer la production de logements sociaux locatifs dans notre beau département. Nous avons donc accompagné, nous avons organisé sept conférences territoriales qui ont été organisées entre le mois de mai et le mois de septembre 2022 à l'échelle des SCOT du département. Alors, ces conférences, elles nous ont permis plusieurs points. D'abord, c'est d'échanger avec les élus locaux. Le président de Guéry l'a dit, les élus locaux, et nous y tenons, sont pour nous la porte d'entrée également de la production de logements sociaux et il nous faut travailler, et nous l'avons fait, avec l'ensemble des bailleurs sociaux, les opérateurs, bien sûr, du logement, l'agence départementale, également, d'informations sur le logement, la DIL, sur notamment la situation sociale sur les territoires et puis surtout l'état de la demande et bien sûr des attributions, également l'ensemble des difficultés qui sont rencontrées dans notre département, les points de blocage, également les pistes pour relancer et bien la production. Alors, ce cycle de conférences, il s'est conclu par les assises départementales du logement en octobre 2022. Un an après, et en octobre 2022, je me souviens, le président du département s'était engagé alors à dire, nous nous donnons un an pour effectuer une feuille de route et je demande à ma vice-présidente, avec ses services, de pouvoir mettre en place une feuille de route et des actions. Président, Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs, ce soir, j'ai eu le plaisir de pouvoir vous présenter ce que nous avons fait sur notre territoire et nous avons ainsi voté, en décembre 2022, une gouvernance qui est portée par le département, bien entendu, avec toujours les services de l'État, qui a été, et nous avons ainsi organisé, un comité de pilotage, nombreux avec l'ensemble de nos partenaires sur lesquels nous nous appuyons, que sont la DIL, l'ORA-HLM, la CDC Habitat, bien sûr, Action Logement, l'Association également des maires de France, la Banque des territoires, l'EPF de l'Ain et bien sûr, les bailleurs sociaux de l'Ain. Alors, cette feuille de route, 2023 de relance de la construction de logements, elle a été déclinée, notamment, par le biais et bien de groupes de travail. Elle a pris aussi en compte la diversité, les spécificités territoriales, puisque nous le savons, notre département de l'Ain a ses nombreux atouts et surtout, cette spécificité territoriale. La Bresse n'est pas le pays de Gex, le pays de Gex n'est pas le budget, le budget n'est pas la côtière. Donc, il nous faut, et c'est ce sur quoi nous avons travaillé en tous les cas sur nos territoires, en prenant en compte ces spécificités et nous avons ainsi démarré nos travaux en janvier. Alors, nous avons, avec Thierry Clément, directeur général adjoint à la solidarité et nos services, rencontré les 14 EPCI du département parce qu'il nous fallait, comme je l'ai dit précédemment, partager ensemble les axes de relance, les leviers territoriaux pour la construction de logements sociaux dans notre département. Alors, je tiens également, c'est toujours bien de remercier les gens, mais vraiment, c'était important pour nous de pouvoir travailler avec les 14 EPCI, avec les services techniques, notamment pour l'accueil, ça c'est bien aussi, mais surtout la qualité des échanges qui donneront lieu surtout pour certains et bien à des pactes de coopération territorialisés et vous le verrez plus tard, certaines collectivités s'engagent ou vont s'engager à nos côtés. Alors, cette feuille de route 2023 de la relance de construction, elle prend en compte, comme je l'ai dit, cette diversité et elle a démarré en janvier. Nous avons ainsi, ensemble, ce plan de relance, nous avons ainsi pu voir plusieurs axes. Il s'agit d'abord de la mise en oeuvre d'un nouveau barème de marge locale et de marge de loyer de l'encadrement des prix d'achat en VEFA qui était, je le rappelle et je veux bien le dire très clairement, de manière collective avec l'ORA HLM1 et l'ensemble des bailleurs de l'Ain. D'ailleurs, le département de l'Ain a voté, cette année, deux dispositions qui sont de véritables leviers en faveur de la construction de logements. Cette révision de barème des majorations locales des loyers, elle a été travaillée, je le redis, collectivement, en 2023 avec l'ORA HLM, les bailleurs et puis notre responsable du service logement, Romain Berthelot, aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir plus tard dans la soirée. Alors, nous sommes convaincus que la transition écologique pour nous n'est pas une option mais une nécessité et nous avons également souhaité lancer une réflexion notamment sur la bonification verte des logements. Elle porte également sur plusieurs enjeux de la construction, de la réhabilitation bas carbone, du développement, bien sûr, des filières biosourcées et locales. Ce travail, il a été donné et il a eu lieu à une première réunion avec nos bailleurs sociaux, l'ensemble des représentants des filières de la construction sans oublier, bien entendu, les chambres consulaires du département. Nous avons également été accompagnés par un cabinet pour mener une étude sur l'opportunité de la création d'un organisme foncier solidaire, départemental, tout simplement pour promouvoir le bail réel solidaire dans l'Ain et aussi, notre directeur Thierry Clément aura l'occasion d'y revenir plus tard. L'expérience de rencontre des élus en 2022 nous a amenés à réfléchir à la mise en place également de formations pour les élus communaux et intercommunaux sur la question notamment du logement social afin, tout simplement, de les acculturer à ce sujet, leur donner les clés pour porter des opérations et défendre ainsi les projets sur leur territoire et surtout auprès de leur population parce qu'on le sait bien, aujourd'hui, il nous faut aussi faire de la pédagogie et ça passe en premier lieu par l'information et c'est ce pourquoi nous avons travaillé avec l'Association des maires de France, avec Jean-Yves Flachon, le président que je remercie, avec sa directrice Françoise Bozon qui, tout à l'heure, nous expliquera le travail que nous avons élaboré avec l'ensemble des élus locaux que nous déclinerons à partir de 2024. Nous avons également travaillé sur un pacte départemental pour acter l'effort nouveau sur lequel pourrait s'engager l'État, la Banque des Territoires, Action Logement, les bailleurs sociaux et bien entendu le département toujours au service de cet objectif commun que nous avons de relance de production de logements. Action Logement et la Banque des Territoires interviendront également plus tard sur ce point dans le cadre de ces assises. Je l'ai dit, l'élaboration des pactes territoriaux avec les EPCI volontaires afin de définir ensemble des objectifs prioritaires territoire par territoire et partager bien sûr ensemble les responsabilités et bien entendu les financements de chacun à court et à moyen terme. Le département de l'Ain, nous avons également rencontré à nouveau les 14 EPCI du territoire en 2023 pour évoquer bien entendu la situation du logement par territoire le contenu d'un futur pacte territorial. Pour nous, ces assises, elles sont et elles seront l'occasion pour l'ensemble des EPCI volontaires et bien tout simplement de marquer leur engagement à nos côtés et surtout pour les années à venir. Vous le constatez, le département de l'Ain a fortement continué à mobiliser l'ensemble des acteurs du logement dans le cadre notamment de ce plan de relance de la construction de logements. Activer également l'ensemble des leviers à sa disposition pour produire plus de logements et bien sûr répondre aux nombreuses attentes des Indinoises et des Indinois. Je veux, avant de céder la parole, je veux quand même remercier nos services. Il faut le dire, Thierry Clément qui est notre directeur général adjoint, Nadej Pchineska qui est notre directrice du développement de la cohésion sociale et du logement, Romain Berthelot également qui est responsable du service au logement, font un travail considérable. Le président de Guéry a souhaité et je l'en remercie, me confier cette belle délégation avec également ses enjeux. Le président de Guéry, vous le savez, est un homme de terrain, nous sommes des élus de terrain, il nous faut donc aller au plus près de vous de façon à pouvoir ensemble envisager relancer la production du logement sociaux, tout simplement parce que le département de l'Ain le vaut bien. Merci beaucoup Clotide Fourny. Allez, regardons maintenant les résultats concrets de ces travaux selon les thématiques définies en 2022 et on va commencer avec l'axe 1, le pacte départemental de la relance de la construction de logements sociaux et c'est Noël Petrone d'Action Logement et Mireille Fédutti de la Banque des Territoires qui vont venir nous en parler. Merci déjà à tous les deux pour votre présence ce soir. Donc Noël Petrone, vous êtes... Ah oui, c'est pas forcément très simple ce mobilier. Donc Noël Petrone, vous êtes directeur régional d'Action Logement Service et Mireille Fédutti directrice territoriale de la Banque des Territoires. Alors avant d'aller plus loin, rappelez-nous tout d'abord en quelques mots qui êtes-vous et on va commencer par Action Logement. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors Action Logement est un acteur important qui oeuvre, c'est un élément fort de son ADN dans le lien entre l'emploi et le logement considérant finalement une équation assez simple, c'est que si on n'a pas de logement, on aura du mal à trouver un emploi et si on n'a pas d'emploi, on aura du mal à trouver un logement. Donc on s'inscrit fortement dans cette équation-là qui est un élément de notre ADN avec d'une part des filiales immobilières qui interviennent sur l'ensemble des territoires et en particulier dans l'Inde bien évidemment avec en particulier Alia d'Habitat pour ce qui nous concerne et puis une partie service que je représente aujourd'hui qui oeuvre tant sur la délivrance d'aides et services à destination des salariés d'entreprise que bien évidemment sur l'accompagnement avec d'autres du financement du logement abordable s'agissant de cette sémantique logement social et logement intermédiaire. On a une autre mission qui est très importante, c'est de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, plus communément appelée précédemment le 1%. Donc on parle de PEC aujourd'hui. Ce sont nos trois missions essentielles côté action logement service. On est ici bien évidemment pour témoigner bien sûr de notre capacité à accompagner les salariés d'entreprise dans cette équation complexe du lien entre l'emploi et le logement mais surtout pour parler de notre mission de financement du logement abordable. Alors Mireille Fédutti, même question pour la Banque des Territoires. Alors la Banque des Territoires en fait est à la fois une marque et une direction de la Caisse des dépôts et consignations qui a été créée en 2018 pour donner plus de dynamique aux actions de la Caisse des dépôts sur l'ensemble du territoire national. Donc la Banque des Territoires n'a pas de personnalité juridique et donc une émanation de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, elle, est une institution très ancienne puisqu'elle a été créée en 1816 avec des missions d'intérêt général qui lui ont été confiées par ses pères fondateurs, par l'État, au premier rang desquels figure le financement du logement locatif social. Historiquement, c'est bien les sujets relatifs à la protection de l'épargne des Français qui ont eu pour effet de permettre la création de cette institution et la question de l'utilisation de cette épargne s'est rapidement posée et le financement de missions d'intérêt général au premier rang desquelles figure le logement social fait partie des missions essentielles de la Banque des Territoires. Nous finançons également, grâce au fonds d'épargne, les collectivités locales sur des durées parfois très longs pour des sujets d'intérêt général patent, de type eau et assainissement, mais également réhabilitation thermique d'équipements publics, scolaires ou autres. Voilà l'essentiel de nos missions. Alors, expliquez-nous maintenant comment vous intervenez dans le financement du logement social et quel est justement votre rôle pour relancer sa construction. Comme vous voulez, on peut continuer avec vous, Amiré Fiduti. Alors, le logement social est un secteur réglementé, donc nous intervenons dans le financement du logement social pour permettre le financement et la réalisation concrète d'opérations de logements locatifs sociaux, de construction comme de réhabilitation qui ont été programmées et agréées par, dans le département, le conseil départemental qui a la délégation des aides à la pierre. Donc, les prêts proposés par la Banque des Territoires sont proposés sur des durées très longues, 40 ans pour la construction et plus de 50 ans pour le bâti, parfois encore plus long lorsqu'on est en territoire très tendu, ce qui permet de proposer des financements amortis sur le temps long avec des échéances qui sont relativement faibles en relation avec les loyers qui sont également modérés. dans l'un, 95 % des opérations locatives sociales sont portées par les bailleurs sociaux. Ce sont en moyenne 100 millions par an que la Banque des Territoires prête aux bailleurs sociaux pour la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Ce sont les chiffres de ces 4 ou 5 dernières années. Nous considérons bien sûr que le rôle des bailleurs sociaux est essentiel. si le rôle des bailleurs sociaux est essentiel, le rôle des collectivités locales ne l'est pas moins. Les opérations de logement locatif social supposent tout d'abord bien entendu que les PLU permettent la réalisation de ces opérations, que les PC soient octroyés et enfin que les prêts soient garantis également par les collectivités locales. donc tout ce travail d'échange et de construction commune entre les collectivités locales et les bailleurs sociaux est absolument fondateur et essentiel. Voilà de façon synthétique le rôle de la Banque des Territoires dans le financement du logement locatif social. Même question donc pour Action Logement. Nous on est un acteur très complémentaire de la Banque des Territoires. On est complémentaire parce que la Banque des Territoires est un financeur historique. On est un acteur complémentaire parce qu'on vient compléter les montages financiers des bailleurs sociaux et en contrepartie des financements que nous apportons qu'ils prennent la forme de prêts ou de subventions nous négocions avec ces bailleurs sociaux qui effectivement portent la quasi-totalité du logement social ici dans l'Ain. Nous négocions avec ces bailleurs sociaux des contreparties locatives nous permettant ainsi d'avoir des droits de réservation et donc de propositions de candidats salariés d'entreprise ce qui nous permet également de mettre en exergue une première boucle vertueuse à destination des entreprises et des chefs d'entreprise en disant en contrepartie de la PEC que vous nous versez nous négocions pour vous indirectement des droits de réservation pour vos salariés nous permettant ainsi de les proposer aux bailleurs je dis bien de les proposer les bailleurs restant maîtres dans la décision d'attribution des logements et ainsi jouer notre rôle d'utilité sociale puisque le groupe Action Logement est reconnu d'utilité sociale en disant nous co-finançons le logement social pour permettre à des salariés sous réserve bien évidemment d'éligibilité en termes de ressources qu'ils puissent accéder à un logement abordable dans l'un pour 2022 pour illustrer par quelques chiffres ce sont plus de 34 millions qui ont été consacrés par Action Logement au développement d'offres nouvelles qu'elles prennent la forme ou qu'elles concernent je vais le dire plutôt comme ça qu'elles concernent des lignes de financement de droits communs mais également d'intervention sur le nouveau programme de rénovation urbaine puisque nous sommes un financeur très important de ce programme là et aussi puisque c'est un dispositif qui a quand même très très bien marché dans l'un sur le dispositif Action Cure de Ville auquel faisait allusion tout à l'heure madame la préfète avec des villes qui je crois ont à qui ça a permis d'apporter un peu de valeur en termes de revalorisation peut-être de leur hypercentre mais en tout état de cause toujours main dans la main avec les élus concernés par les villes éligibles nous permettant ainsi de traiter à la fois de la valorisation de l'hypercentre et de permettre à des salariés d'entreprise de trouver une solution dans ces centres-bourgs de logement et les rapprochant nous l'espérons les rapprochant de leur lieu de travail donc c'est important pour nous d'être mobilisés sur l'ensemble de ces financements là c'est important pour nous de rappeler que nous sommes aux côtés des bailleurs aux côtés des services de l'état et aux côtés des entreprises bien évidemment c'est-à-dire de l'ensemble des parties prenantes de notre écosystème nous permettant ainsi de jouer notre contributeur d'utilité sociale certes par des financements et pour une autre partie qu'on développe peut-être à l'occasion d'autres événements sur les aides et services que nous apportons aux salariés c'est une action très importante pour nous volontaire volontariste de notre part que d'être aux côtés des acteurs et des décideurs en territoire puisque le groupe Action Logement et je salue quelqu'un que tout le monde connaît ici Catherine Arnault qui est une collaboratrice directe sur le département de l'Ain on a fait le choix d'être en grande proximité aux côtés de ceux qui portent les territoires qu'ils soient décideurs institutionnels l'état et également décideurs économiques merci à tous les deux pour toutes ces explications je crois que vous aviez peut-être quelque chose je pensais je voudrais juste revenir sur peut-être l'actualité madame la préfète a évoqué 8 milliards une enveloppe de 8 milliards qui allait être proposée d'une façon un petit peu améliorée par rapport à ce qui caractérisait les offres de prêts antérieurement donc je voudrais juste vous donner quelques éléments sans jargonner de trop mais les prêts d'IPLAI qui permettent de financer les opérations locatives sociales à destination des publics les plus fragilisés pourront dans la limite d'une enveloppe de 2 milliards être proposés au taux du livret à moins 0,40 alors que jusqu'à maintenant il était à taux du livret à moins 0,20 s'agissant également de la production de logements locatifs sociales qui va se caractériser par une qualité environnementale absolument exceptionnelle au-delà de ce qu'exige la réglementation actuelle en partenariat avec Action Logement nous allons pouvoir également mettre en place un dispositif qui va permettre durant 20 ans au bailleur social de sursoir au remboursement du capital du prêt contracté et ce à taux 0 pour une partie du financement de l'opération et des taux également pour le solde de l'opération à financer le taux du prêt plus sera également bonifié puisque le taux qui sera proposé ce ne sera plus TLA plus 0,6 comme ça l'était jusqu'à maintenant mais TLA plus 0,20 donc voilà ces conditions qui permettent d'intensifier la production de logements pour autant que son caractère soit social soit totalement avéré ou la production de logements à destination de logements tout à fait intéressants en termes environnementaux et me paraît devoir être souligné Merci Mireille Fédutier et Noël Petrone pour toutes ces précisions et je vous invite bien sûr à les applaudir Alors pour soutenir les bailleurs de l'Ain dans la relance de la construction sachez que deux groupes de travail se sont mis en place cette année un premier groupe qui s'est réuni au sujet de la révision du barème des majorations locales des loyers et un deuxième groupe concernant cette fois-ci le plafonnement des prix d'achat de logements sociaux en Vefa ces deux enjeux ô combien importants sont deux axes du plan de relance et pour nous expliquer tout ça j'invite à me rejoindre sur scène Marc Gomez Pierre Uzeo et Romain Bertelot Il n'y a pas de placement vous pouvez vous installer comme vous le souhaitez donc bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous ce soir donc on va commencer par vous Marc Gomez je rappelle que vous êtes président d'Auvergne-Rhône-Alpes HLM et on l'a dit il y a un an le département lançait son plan de relance aujourd'hui quelle est la situation du logement social dans l'Ain bonjour à toutes et à tous le département de l'Ain n'est pas épargné par le portrait national à titre d'information en Auvergne-Rhône-Alpes nous étions à 200 000 demandeurs de logement en 2021 nous sommes à 244 000 aujourd'hui donc plus 7% de demandeurs ce qui montre que la crise du logement n'est pas que sociale elle concerne aussi les promoteurs privés elle concerne également l'accession sociale ou au libre elle concerne également l'accès au logement libre il n'a qu'à avoir les taux de demande sur le libre et le social sur les deux extrêmes de la couture du département que sur le PGA que sur la métropole de Lyon alors tout cela on peut l'imputer à différentes causes qu'on a déjà débattues l'année dernière ou durant les conférences territoriales qui ont été menées par le département en grande franchise avec les EPCI qui ont montré dans leur diversité le portrait de leur réalité leur difficulté leur ambition de faire du logement et les complexités également en passant également par des incertitudes par rapport soit à l'inflation soit à la loisanne et à sa complexité même si elle ne s'applique pas dans l'immédiat mais néanmoins tout cela est de nature à inquiéter les élus bâtisseurs dans leur volonté d'aménager leur territoire donc on peut se féliciter néanmoins que nous sommes dans le département dans un dialogue constructif de franchise de bienveillance de transparence d'intégrité avec l'ensemble du département des acteurs le président la vice-présidente l'état également des DT DETS avec qui on collabore sur les différents sujets et on peut s'en féliciter puisque c'est un bien commun c'est une mission d'intérêt général que faire du logement et les bailleurs sociaux dans leur grande majorité n'ont pas de volonté à faire du dividende ou à trésoriser mais plutôt à investir dans le territoire et créer de la richesse en travaillant sur des sujets pour éviter la ségrégation financière sociale etc des sujets que portent tous les élus dans leur quotidien donc on peut aujourd'hui prendre le temps aussi de se féliciter et de se remercier par rapport à ces dialogues qui se font en grande transparence et en franchise ces débats ils ont été largement nourris durant le congrès HLM de Nantes je les ai exprimés également avec la préfète de région la semaine dernière lors d'une conférence entre l'HLM et la banque des territoires ces sujets on échange également avec Action Logement qui est un gros un gros pourvoyeur d'emplois mais aussi de financement de subventions dans le cadre des actions Coeur de Ville des petites villes de demain du NPRU également qui concerne le département alors est-ce qu'on est sur une crise du logement puère et dure comme on a connu auparavant elle est un peu différente elle est un peu différente on peut dire que l'un comme les autres départements de la région est touché par le fait qu'on a connu de l'argent pas cher et du coup des fonciers ont été achetés cher et patatras l'inflation est arrivée et elle fait que avec la relance post-Covid la guerre en Ukraine et le sujet d'inflation par rapport au fait qu'on va aussi sur une raréfaction des matériaux tout cela a conduit à ce qu'on ait un coût de travaux du logement qui a explosé vous mettez un terrain cher et des travaux chers les opérations ne s'équilibrent plus les promoteurs ont été en difficulté soit un jeudi par concurrence soit par l'effet de surprise et du coup on bloque également la part sociale lorsqu'on est sur des territoires VFA dépendants où on ne peut pas racheter la part sociale en tant que bailleur ou moteur aménageur donc il y a une crise de confiance aujourd'hui qui est mondiale on peut le dire malheureusement ce qui se passe aujourd'hui sans fin de politique mais en Israël en Palestine ce qui se passe en France également avec les phénomènes de la sécurité crée des crispations avec aujourd'hui des taux d'intérêt qui restent élevés et quand on fait des projections avec des analyses financières le livret A05 075 c'est terminé il faut se le dire clairement donc on doit inventer un nouveau modèle économique on doit sûrement revenir sur une correction du prix des fonciers qui est partie à la hausse et tout cela c'est important de profiter de ces deuxièmes assises pour en parler puisqu'avec l'effet Loisanne où on va demain diviser par deux la constructibilité des fonciers non pas par la volonté du département ou de l'état mais on est sur une transcription de loi européenne loi climat et résilience 2030-2050 où il faut diviser par quatre notre impact carbone donc demain c'est construire peut-être autant mais sur la moitié d'un foncier ce qui veut dire que nos élus ici présents sont des gens dans les réflexions pour dire il faudra modifier nos PLU il faudra modifier nos scots ça prendra du temps donc on est sur des enjeux où tous ici présents vont faire du logement mais on a des complexités devant nous qu'il faudra lever également en grande franchise on peut se féliciter que dans l'immédiat le département a été extrêmement rapide et innovant dans le portrait de la région pour en grande transparence travailler sur le barème des loyers qui permet quelques majorations pour équilibrer les opérations et donc équilibrer la capacité des bailleurs à investir que ce soit sur leur capacité de financement ou sur la reconstitution des fonds propres par le résultat mais également sur l'encadrement de la VFA sur tous les zonages c'est à dire le A, B1, B2, C alors on aime, on n'aime pas mais en tout cas ça a le mérite d'être innovant ça a le mérite également de se dire que des opérations de taille très petite seront peut-être perdantes pour le promoteur en termes d'équilibre d'opération mais pas pour le bailleur et c'est important de parler de logement social aussi aujourd'hui par contre le promoteur trouvera des nouvelles marges sur des terrains où le barème a été relevé à la hausse selon la taille de l'opération donc pas de dogmatisme inutile ou d'idée d'être dans des approches séparatistes mais plutôt d'être dans une approche d'union renforcée pour qu'on puisse ensemble faire du logement social après le département également l'HLM Delin que je préside également tout comme la région nous sommes des gens ouverts nous sommes à l'écoute et l'idée c'est qu'on puisse en grande franchise voir comment les indicateurs d'inflation de micro et de macro économie évoluent pour qu'on puisse faire évoluer tout cela mais on peut se féliciter et remercier les acteurs les élus qui ont su prendre des mesures courageuses pour innover pour poser les choses et pour voir ainsi comment est-ce qu'on écrit un futur et peut-être corriger des points du passé qui étaient je dirais en besoin d'évolution peut-être un point sans trop vouloir déborder pardon un point également on est là aussi pour parler de progrès madame la préfète a dit tout à l'heure donc c'est l'occasion aussi de se dire que tous ici présents on était sensibles à la démarche de l'état sur la 3DS sur la loi sur l'innovation la décentralisation on aurait tous apprécié qu'on aille un peu plus loin mais on sait que les choses peuvent évoluer monsieur le ministre du logement a dit à Nantes cette volonté pour lui d'avoir des contrats territoriaux on peut s'en féliciter il a écrit un premier courrier tout récemment montrant l'importance de travailler sur des documents de programmation on appelle les conventions d'utilité sociale les PSP les PMT etc où il est important là aussi et c'est un point peut-être nouveau où on ne doit pas opposer la construction neuve et la décarbonation et donc dans ces contrats de décentralisation il y aura de l'innovation nous le souhaitons nous le demandons pour diversifier nos produits et nos modèles économiques on travaille déjà sur ce sujet là avec l'état mais également l'important de se rappeler que 80% de la ville de 2050 elle existe déjà dont des enjeux forts qu'on a porté au niveau de la préfète de région comme de la région comme des métropoles comme du département comme des EPCI c'est qu'il faut créer des filières de décarbonation sur le bois on en a parlé avec Fibbois01 pour la paille pour qu'on puisse industrialiser ces nouveaux matériaux qui n'existent pas en filière donc ont des coûts trop importants et qui sont trop sensibles aux aléas sociopolitiques économiques et du coup on a un effet bois par exemple qui a beaucoup yo-yoté durant le post-Covid par rapport à une demande qui était trop importante et là on n'est pas dans la capacité d'industrialiser un process de décarbonation si on n'a pas des matériaux avec des prix qui sont encadrés c'est que le cas pour le béton c'est que le cas pour l'énergie mais ce qui n'est pas le cas pour le bois et pour la paille donc c'est un sujet majeur qu'on partage en franchise également avec l'AVP au logement et son président on espère et on est certain de cela que l'Etat sera à nos côtés également pour qu'on puisse mettre ces filières en place non pas simplement au niveau du département mais sur la mutualisation infradépartementale au niveau du territoire de cette deuxième région de France au Vagne-Rhône-Alpes voilà j'espère que j'ai pas été trop merci beaucoup Marc Gomez pour toutes ces précisions alors je me tourne maintenant vers vous Pierre Uzeo vous êtes chargé de mission d'Aura HLM alors expliquez-nous quelles sont les modalités de production de logements sociaux pour un bailleur alors mon président l'a un peu évoqué juste avant il y a deux principaux modes de production de logements sociaux c'est la maîtrise d'ouvrage direct et la vente en état futur d'échèvement qui est ce qu'on appelle la VFA on va dire que la maîtrise d'ouvrage direct est le mode un peu traditionnel de construction pour les bailleurs sociaux il s'agit en fait pour eux de construire pour gérer c'est le mode privilégié parce qu'il permet en fait d'intégrer pour les bailleurs la question de la gestion des logements sur le long terme très important dans le logement social on est toujours sur du long terme que ce soit le long terme de la conception donc du projet à sa réalisation la VFA correspond à l'achat en fait par un bailleur de la part sociale d'un projet à un promoteur privé c'est un mode de production qui s'est fortement développé suite à la loi SRU les fameux 25% d'objectifs de logements sociaux et sa traduction dans les outils les documents d'urbanisme et les outils notamment les secteurs de mixité sociale le développement de la VFA il est très important sur les secteurs tendus où les prix du foncier en fait sont élevés et où les bailleurs finalement sociaux ne peuvent pas venir concurrencer les promoteurs privés sur les acquisitions le risque par contre lié à la VFA c'est qu'il y a une certaine inflation en fait des prix de vente qui est liée à la mise en concurrence en fait des bailleurs sociaux entre eux par les promoteurs et c'est pourquoi au niveau de l'aura largement de l'union sociale pour l'habitat qui représente les bailleurs sociaux on milite pour un encadrement en fait des relations entre promoteurs et bailleurs ce qui signifie pas qu'il n'y aura pas de concurrence entre les bailleurs mais au moins que les choses soient cadrées comme ça a été fait il y a un certain temps déjà sur le Pigex merci Pierre Uzeo pour toutes ces précisions je vous invite bien sûr à l'applaudir bien fort et on finit avec Romain Berthelot chef du service logement au département de l'Ain alors Romain dites nous quelles sont les différentes possibilités réglementaires pour le département qui est donc délégataire des aides à la pierre pour faciliter finalement l'équilibre économique des opérations de logements sociaux alors en tant que délégataire on peut intervenir sur plusieurs leviers tout d'abord on peut mettre en place des subventions pour financer les logements sociaux alors sur les fonds propres du département et ça vient en complément des subventions que peut apporter l'Etat premier levier on peut également apporter des garanties d'emprunt aux bailleurs sociaux ce que nous nous faisons également ou des co-garanties parfois avec les communes et les EPCI du département troisième levier donc on l'a évoqué c'est la question des marges sur les loyers et donc on a la possibilité de définir en fait un barème et des conditions d'application de ces marges qui en fait sont un outil qui permet de mettre en place des petits suppléments de loyers pour essayer pour des logements qui répondent à certains critères et qui permettent au final d'un peu mieux équilibrer les opérations de logements sociaux et puis notre quatrième levier qui a été évoqué c'est l'encadrement des conditions d'achat de logements par les bailleurs sociaux dans le cadre des VFA donc le département intervient sur ces quatre leviers et cette année on a travaillé spécifiquement sur les deux derniers évoqués les marges et l'encadrement des VFA alors justement Romain expliquez-nous comment le département est-il intervenu sur ces deux leviers qui sont vous l'avez dit les marges loyers et l'encadrement des prix d'achat en VFA oui alors il y a eu une première étape à ce travail qui a consisté à analyser globalement l'attention sur le marché immobilier de l'un en étudiant les niveaux de loyer commune par commune et en les comparant en fait au loyer moyen qu'on observe au niveau national en fonction du zonage puisque donc toutes les communes françaises sont classées selon deux types de zonage voilà je ne vais pas trop rentrer dans le détail c'est des zonages qui sont définis par l'état et qui permettent de définir l'éligibilité à différents dispositifs notamment les dispositifs d'aide à l'investissement locatif ou encore à l'accession sociale à la propriété et surtout qui permettent aussi de déterminer les plafonds des loyers des logements sociaux donc cette analyse des loyers elle a permis de constater que 82 communes dans l'un finalement avaient des loyers bien supérieurs à ceux observés au niveau national dans des communes ayant le même zonage et l'idée donc à partir de ce travail sur les loyers ça a été de retravailler finalement un zonage reflétant un peu mieux la réalité du marché immobilier et donc un zonage qui ne s'applique pas au niveau national mais qui nous sert de base nous pour nos propres dispositifs et notamment pour les marges loyers et le plafonnement des VFA donc pour revenir spécifiquement sur les marges loyers le département a donc mis en place un barème qui valorise différents items donc la question de la tension du marché immobilier qui est prise en compte dans la commune où se réalise l'opération le niveau de service et d'équipement proposé sur la commune la part de petits logements dans les opérations sachant que on a une volonté de valoriser des opérations qui proposent des petits logements les T1 les T2 qui correspondent vraiment aux besoins aujourd'hui sur notre territoire la valorisation également des opérations de démolition reconstruction et de densification qui s'inscrivent pleinement dans les objectifs du ZAN et du renouvellement urbain des centres-villes et centres-villages on a souhaité également valoriser la question de la performance énergétique des logements également les constructions bas carbone donc là on est complètement dans les objectifs de la réglementation environnementale de mille mois en essayant de chercher des opérations le plus performant possible également le recours à l'énergie solaire et la récupération des eaux pluviales on a essayé de balayer les items les plus prégnants dans la construction de logements et donc sur chacun de ces items aujourd'hui les bailleurs pourront appliquer un supplément de loyer si les opérations répondent aux critères qui ont été fixés et donc sur le deuxième levier activé par le département cette année enfin travaillé cette année concerne l'encadrement des prix de vente en VFA c'est un dispositif qui était déjà en place depuis 2014 sur le PGX et donc comme Marc Gomez l'a dit qui visait à limiter la concurrence entre bailleurs sociaux lorsqu'ils achètent un programme à un promoteur et donc l'idée ça a été de déployer ce dispositif à l'échelle de tout le département et puis de repréciser aussi les conditions de cet encadrement donc on a étudié les prix de revient des opérations en VFA de ces dernières années et des prix plafond ont été définis commune par commune en fonction de leur zonage et donc par exemple pour une opération de logement qui se réaliserait dans une commune classée en zone A aujourd'hui les bailleurs ne pourront plus acheter à plus de 2350 euros hors taxes du mètre carré de surface habitable et ça donc pour chaque commune en fonction du zonage on a mis en place un plafond le respect de ces plafonds du coup il conditionnera l'obtention de la garantie d'emprunt par le département et également nos subventions à compter des opérations qui seront programmées en 2024 et donc pour conclure la suite de cette démarche ça pourrait être de travailler un cahier des charges entre bailleurs pour définir en fait des éléments essentiels qui sont attendus et qui sont négociables qui sont non négociables pardon dans les programmes qui seraient achetés aux promoteurs donc ça pourrait être un travail sur l'année 2024 et puis on pourra également suivre bien sûr la mise en place de ces dispositifs afin de les évaluer et les ajuster si besoin au cours de l'année merci beaucoup Romain Berthelot et je crois qu'on peut évidemment l'applaudir bien fort encore merci à tous les trois pour vos interventions allez parlons maintenant logement du futur alors non on ne va pas parler de logement ultra connecté mais évidemment d'écologie et de respect de l'environnement il s'agit donc de l'axe 4 du plan d'action donc la fameuse bonification verte alors sachez effectivement que le département a souhaité mettre en place une réflexion sur les enjeux écologiques du logement de demain un groupe de travail réunissant entre autres la Diazéro 1 la CAPEB la CCI la Chambre de métier de l'artisanat ou encore Fibbois ainsi fait émerger vous allez voir des solutions concrètes et innovantes et pour nous en parler j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Clotide Fournier vice-présidente du département de l'Ain mais également Étienne Mégard vice-président de Fibbois Alors Clotide Fournier on l'a vu tout à l'heure lors de la présentation sur les marges locales les décisions prises par le département auront un impact direct si les logements contribuent à la transition énergétique et environnementale et s'ils permettent également aux ménages de maîtriser leurs dépenses mais vous avez souhaité aller encore plus loin en incitant financièrement les bailleurs sociaux à la réalisation d'opérations exemplaires en oeufs comme en réhabilitation Clotide Fournier est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Mais avec plaisir chère Marlène mais avec plaisir déjà peut-être en préambule vous indiquer mais sans doute bon nombre en tous les cas mes collègues conseillers et conseillers départementaux le savent le président de Guéry lorsqu'il a confié l'ensemble des délégations au vice-président n'a pas souhaité nous dire qu'il y ait un vice-président délégué à la transition écologique par contre le président de Guéry a dit il faut que chaque vice-président puisse dans le cadre de sa délégation et sa feuille de route et bien intégrer la transition écologique comme je suis une vice-présidente exemplaire j'ai donc travaillé n'est-ce pas président j'ai donc j'ai donc si vous voulez réfléchi avec nos services de quelle manière dans le cadre et bien du logement nous pourrions mettre en place et bien cette bonification verte puisque je le rappelle aussi nous avons dans le cadre des six priorités de notre départ de notre mandat la forêt qui est très chère au président et également et bien au département nous avons souhaité également travailler autour du circuit court et aussi autour des filières avec bien sûr toujours notamment les chambres consulaires et puis vous le savez nous avons également réfléchi et bien sur la mise en oeuvre notamment de la réglementation environnementale 2020 plus communément appelée RE 2020 qui est applicable et bien depuis le 1er janvier 2023 alors cette RE 2020 elle a notamment trois objectifs d'abord le premier c'est bien sûr d'encourager la sobriété énergétique et puis surtout et bien son efficacité c'est également de diminuer Marc Gomez en a parlé tout à l'heure l'impact l'impact carbone notamment sur le cycle de vie et puis bien sûr des bâtiments neufs toujours bien entendu en incitant à recourir très fortement et bien aux énergies renouvelables et bien sûr aux matériaux biosourcés et puis c'est aussi garantir la fraîcheur des bâtiments en cas bien entendu de forte chaleur nous le voyons avec les étés successifs il nous faut bien entendu prendre en compte cette problématique alors nous avons ensemble étudié la pertinence de pouvoir travailler sur la faisabilité et notamment d'accompagner nos bailleurs sociaux surtout dans le cadre bien sûr de la mise en oeuvre de cette réforme R2020 la première étape de cette démarche elle a porté sur la révision du barème des marges de loyer qui sont applicables tout à l'heure Romain Berthelot en a parlé notamment aux futures opérations de logement social toujours pour valoriser la performance énergétique des logements bien sûr la sobriété en émission de carbone et bien sûr la construction et l'usage de ces logements et puis bien sûr ces marges elles sont pas toujours applicables et puis notamment pour les opérations puisqu'on le sait l'exigence réglementaire de la R2020 elle sera fixée pour 2025 et bien sûr il y a un cadre réglementaire autour bien sûr de cette REE alors deux autres marges également ont été mises en place pour valoriser bien sûr toujours le recours à l'énergie et bien sûr la récupération également des eaux pluviales en matière de rénovation notre département a également et incite déjà très fortement l'ensemble de nos bailleurs sociaux à réaliser et bien tout simplement des rénovations performantes en attribuant notamment une aide financière de 3500 euros par logement ce qui aujourd'hui certains bailleurs ont un petit peu du retard on va dire dans la réhabilitation de leur logement et il est vrai qu'aujourd'hui cette manne financière leur permet d'accélérer et surtout de pouvoir et bien atteindre ce niveau de performance notamment BBC rénovation je pense notamment à Grandbourg-Cabitat une réflexion également sur une bonification qui est également en cas de recours à des matériaux qui sont aussi biosourcés et et également où est bien sûr le recours à des systèmes qui utilisent bien entendu les énergies renouvelables et nous sommes en train également d'y travailler alors bien sûr au-delà de tout ce travail sur ces marges loyées nous souhaitons également favoriser les échanges on l'a dit à plusieurs reprises et je crois que ça n'est plus aujourd'hui à démontrer c'est sur travailler avec l'ensemble de nos bailleurs et surtout je l'ai dit avec notamment les filières de construction biosourcées et nous nous sommes réunis tous ensemble le 5 mai dernier avec l'ensemble de nos partenaires pour échanger et bien sur les difficultés bien sûr de la mise en oeuvre de cette RE 2020 alors aujourd'hui les réponses qu'on peut apporter sur ces filières biosourcées et notamment avec Fibbois que je remercie parce que vous avez tout de suite d'une part répondu présent ça répond de présent ça c'est bien dans la vie mais surtout d'agir et vous avez vraiment tout de suite voulu être à nos côtés et vous engager fortement dans le cadre notamment de l'ambition qu'on s'était donnée sur cette bonification verte on va vous écouter mais je voulais vraiment vous remercier publiquement devant madame la préfète devant le président du département pour les belles idées que vous avez et surtout sur les enjeux que nous nous sommes et l'ambition que nous nous sommes tous ensemble fixées pour notamment réunir l'ensemble des conditions de réussite pour massifier la construction et la rénovation biosourcées de logements sociaux donc ce que nous allons faire parce que c'est bien de dire mais après il faut agir donc en 2024 ce que nous avons prévu c'est de lancer un appel d'offres parce que nous allons nous avons poursuivi nos travaux et puis tout simplement déjà des bailleurs sociaux je pense à Dynacité je pense à SEMCODA ont déjà mis en place et bien la production de logements autour de matériaux biosourcés ou géosourcés c'est tout simplement de pouvoir ensemble dès 2024 lancer un appel un appel d'offres pour pouvoir et bien prétendre et pour pouvoir vraiment assurer ensemble et assumer ensemble cette bonification verte voilà chère Marlène merci beaucoup Clotilde Fournier puis je vous invite bien sûr à l'applaudir bien fort alors vous l'avez compris la filière bois est un partenaire ô combien important de ce plan de relance le département de l'Ain est d'ailleurs le tout premier département de la région à s'engager dans le pacte bois biosourcé Auvergne-Rhône-Alpes alors malgré tout ne soyons pas trop chauvins il n'y a pas que dans l'Ain où il se passe de belles choses on vous emmène donc dans les Vosges pour un projet qui vous allez le voir en voie du bois c'est le cas de le dire donc ça se passe en vidéo et ça se passe par là un nouveau défi pour le bailleur social le toit Vosgien construire qu'est Sadi Carnot à Saint-Dieu des Vosges un immeuble de 27 logements sociaux une construction qui utilisera largement le bois la paille et la terre cuite et avec à la clé une économie d'énergie exceptionnelle pour les locataires 15 euros c'est le chiffre du jour avec le toit Vosgien c'est à dire que c'est ce que paieront nos locataires de chauffage d'eau chaude d'entretien et d'entretien de VMC tous les mois 15 euros par logement et par mois pour nos locataires c'est en gros un smic de gagné à l'année pour habiter dans cette résidence depuis 20 ans le toit Vosgien s'est forgé un beau savoir-faire en matière de construction et de rénovation d'immeubles locatifs en matériaux biosourcés ce nouveau projet la résidence Carnot bénéficiera du travail collaboratif d'ingénieurs réunis au sein de l'agence déodacienne d'architecture alors c'est relativement simple c'est beaucoup de préfabrication donc c'est d'abord des poteaux et des poutres en bois sur lesquels on va venir poser des panneaux horizontaux en bois lamellés croisés donc qui sont des panneaux de bois plein et puis en façade on va accrocher des façades en ossature bois qui ressemblent à ce qu'on construit aujourd'hui sur une maison individuelle simplement il y a une double structure qui est créée à l'intérieur en fait on a des panneaux qui sont assez épais puis qui vont faire 38 cm d'épaisseur qui correspond en fait à l'épaisseur d'une botte de paille traditionnelle qu'on trouve dans les champs et donc c'est et ce 38 cm de paille c'est l'optimum technico-économique pour isoler correctement un bâtiment ici dans notre région donc ça tombe bien c'est pour ça qu'on l'utilise et c'est un simple remplissage c'est-à-dire que la paille elle remplit les cavités finalement laissées dans la structure voilà à l'extérieur on a deux types de bardage un bardage en tercuit où on utilise des tuiles de toiture avec un dégradé de quatre teintes et puis du métal déployé qui est une vêture métallique sur un deuxième volume 4 millions d'euros seront investis dans ce projet innovant les premiers occupants pourront s'installer avant la fin 2023 nous sommes dans le cadre d'Action Cœur de Ville pour lequel le président de la République était venu jusqu'à Saint-Dié il y a quelques années et donc nous avons comme partenaire essentiellement Action Logement qui s'investit très fortement dans ce projet de plus de 4 millions d'euros quand même hors taxes nous aurons nos partenaires habituels comme la Banque des Territoires comme la région Grand Est le FEDER l'Europe etc donc de beaux partenaires pour tenter d'équilibrer une belle opération les travaux devraient démarrer deuxième trimestre 2022 donc dans quelques mois pour se terminer et être en service avant la fin 2023 voilà alors je me tourne maintenant naturellement vers Étienne Mégard vice-président de Fibbois01 expliquez-nous tout d'abord quel est le rôle de Fibbois dans le pacte bois biosourcé qu'on a évoqué tout à l'heure donc effectivement le pacte bonjour à tous je suis très heureux de représenter la filière bois de l'un ce soir effectivement des échanges qu'on a eus avec Mme Fournier et les ateliers vis-à-vis de la construction de logements en bois donc le pacte bois biosourcé c'est un élément qui permet aux signataires de définir leur niveau d'engagement vers la décarbonation vers l'utilisation du bois dans la construction donc il y a quatre niveaux qui ont été définis platine or argent bronze et ça permet à chacun de se positionner de voir à peu près où il en est dans la décarbonation dans l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction et ça permet de rentrer effectivement pour les signataires dans un réseau également Fibbois amène toute une expertise des réunions d'échange pour monter en compétence et utiliser au maximum le bois dans la construction alors on l'a vu dans la vidéo un beau projet sort de terre dans les Vosges où en sommes-nous dans l'un que représente finalement la construction bois dans notre département donc c'est vrai que la filière bois de l'un on la voit pas forcément parce que c'est un réseau en fait de plusieurs acteurs de nombreux acteurs la filière bois ça va de la forêt au sillage à la mise en oeuvre à l'exécution effectivement jusqu'à la maîtrise d'oeuvre mais c'est différents acteurs donc les forces quand même du département c'est qu'à l'échelle internationale on a des gros sillières dans l'un donc des plus grosses capacités de sillage et de fourniture assez importantes dans l'un puisque au niveau Rhône-Alpes l'un se positionne au deuxième rang de la production de sillage c'est au premier rang aussi du sillage de feuillus donc il y a des très grosses productions de bois dans l'un et le deuxième rang dans la production de sapins et d'épicéas on a également de l'industrialisation du bois qui se passe dans l'un il y a des très grosses menuiseries des menuiseries qui sont certifiées certifiées pour être mis en place et avoir une grande pérennité de menuiseries donc ça il y a plusieurs plusieurs fabricants de menuiseries dans l'un qui sont effectivement qui fabriquent et posent des menuiseries et puis on a des entreprises de l'âme et les collées qui amènent aussi le bois vers une certaine noblesse et puis des éléments qu'ils peuvent utiliser en structure donc on a une ressource effectivement importante de bois dans le département alors dernière question Etienne en quoi le bois est-il une solution d'avenir pour le logement social et quelles sont les perspectives de développement effectivement le bois il répond totalement et il offre des solutions simples pour la nouvelle réglementation thermique R2020 on peut donner un chiffre par exemple un mètre de bois utilisé c'est une tonne de CO2 stocké donc effectivement vis-à-vis du carbone il y a une bonne utilisation du bois c'est un matériau qui est renouvelable donc qui est effectivement intéressant il a également aussi des performances économiques locales moi j'aime bien donner les chiffres qu'on a c'est 1000 mètres cubes de bois dans la construction c'est 21 emplois à temps plein non délocalisables ça c'est important c'est pas des emplois qui restent sur le territoire et qui sont effectivement non délocalisables donc c'est des éléments importants de la construction c'est un matériau qui a des capacités de très bonne résistance on ne s'imagine pas mais au feu par exemple les pompiers sont très heureux d'avoir du bois parce qu'avant que l'immeuble s'écroule il peut se passer du temps et voilà qui est un bon isolant une bonne ressource et c'est des éléments qu'on veut emmener un peu plus loin avec la filière c'est pour ça que l'intérêt de la filière de réunir des gens et puis de travailler avec les bailleurs et d'avoir ce travail transversal avec les bailleurs c'est effectivement d'avancer sur la préfabrication la montée en compétence des produits basiques qui sont une planche vers l'emmener des éléments de construction qui sont importants c'est vrai que nous ce que l'on défend beaucoup dans la filière là où on veut mettre du bois c'est dans la construction dans le bâti et pas forcément en vêture on a souvent cette mauvaise image du bois en vêture vous voyez dans le toit vaugien l'exemple où ils mettent des matériaux en terre cuite à l'extérieur là où il est fort le bois c'est vraiment dans les éléments de structure et constructif c'est là où on en place le plus et c'est là où il est le meilleur donc effectivement avec ces grossilleurs cet appui de grossilleurs de grosses industrialisations qui est possible dans l'un on a des capacités des marges de manœuvre pour produire des éléments qu'on appellera nous de secondes transformations qui amèneront une énovation une mise en compétence de la filière bois de l'un merci beaucoup Etienne Méga pour toutes ces précisions encore merci à tous les deux puis je crois qu'on peut bien sûr les applaudir bien fort Allez on poursuit avec l'axe 5 à savoir l'opportunité de mise en place d'un organisme foncier solidaire alors c'est vrai qu'on le constate tous on a un marché de l'habitat qui comporte de fortes disparités on a forcément des territoires très attractifs avec une forte croissance démographique et du coup forcément une augmentation des prix de l'immobilier et du foncier mais on trouve également des secteurs plutôt intermédiaires marqués par des phénomènes de périurbanisation ou encore des territoires soumis quant à eux à des facteurs de dépréciation démographique et urbaine et pour permettre l'accession sociale à la propriété le principal dispositif proposé reste le PSLA le prêt social location accession pour autant on le sait c'est pas forcément adapté à tous les types de marchés immobiliers sur les territoires et donc face à ces limites et bien le département a étudié grâce à un cabinet d'études l'opportunité d'élargir le panel d'offres en logement abordables en ayant recours au bail réel solidaire et avant d'accueillir notre prochain intervenant Thierry Clément on vous propose justement de visionner une vidéo à ce sujet et on en reparle juste après il y a six mois Elisabeth a emménagé dans cet appartement en plein centre de Lille ici on se trouve dans la grande pièce de vie qui fait à peu près 40 mètres carrés donc un espace repas cuisine et puis une partie salon dans laquelle pour l'instant il y a un petit bureau cet appartement il nous a coûté un peu plus de 200 000 euros c'est à dire qu'en gros il a coûté plus de deux fois moins cher que les prix actuels du marché dans le neuf à un tarif ordinaire on n'aurait jamais pu acheter un appartement comme celui-ci très clairement dans un quartier comme celui-là cette lilloise fait partie des tout premiers français à avoir bénéficié du bail réel solidaire créé en 2014 dans le cadre de la loi Allure le BRS a été imaginé pour permettre aux ménages les plus modestes d'accéder à la propriété le dispositif est un dispositif combiné entre d'une part les organismes de foncier solidaire et d'autre part le principe du bail réel solidaire où finalement l'acquéreur de son logement n'en acquiert que les murs et il n'acquiert pas le sol sur lequel sont ses murs il ne fait que louer ce sol qui lui-même est propriété de l'organisme de foncier solidaire ce qui permet donc forcément de diminuer le prix total de l'acquisition du logement et il le fait dans un but non lucratif donc normalement vertueux il ne le fait pas en faisant la course à l'échalote du prix du foncier ou en contribuant à la spéculation à Lille la municipalité et la métropole se sont lancées dans le dispositif dès 2017 pour faire face à l'envolée des prix dans l'immobilier aujourd'hui on se retrouve dans la situation d'être la troisième ville la plus chère de France en matière de loyer donc le projet Cosmopol c'est la première opération que nous avons faite c'était un patrimoine remarquable en plein centre-ville où si on l'avait réalisé 100% privé les prix se répartis à 5 à 6 000 euros du mètre carré avec l'organisme de foncier solidaire on est à 2100 euros du mètre carré et qui permet à des ménages aux revenus moyens et modestes de pouvoir accéder à la propriété de façon sécurisée et c'est tout l'intérêt de ce dispositif L'organisme de foncier solidaire encadre donc les prix à l'achat mais aussi à la revente Au Pays Basque l'établissement public foncier local Bisiteguia en a donc fait un outil de lutte contre la spéculation Le Pays Basque est un territoire très attractif avec un immobilier cher même dégradé dans lequel on va ensuite intégrer des coûts de travaux conséquents qui ne permettent pas aujourd'hui de produire des logements accessibles pour les populations effectivement résidentes et en demande de logement et le dispositif du bail réel solidaire donc BRS c'est un dispositif très intéressant puisqu'en fait on a capacité à empêcher la spéculation foncière d'encadrer les prix de revente et donc on évite effectivement la dérive qu'on a pu voir par le passé d'une accession sociale qui au bout de quelques années devenait du logement en Airbnb ou en résidence secondaire A Bayonne le dispositif permet également de financer habilement la réhabilitation de logements historiques du centre ancien et à plus de 800 km de là au Havre le bail réel solidaire a récemment attiré l'attention d'un bailleur social Ces dernières années nous avons été fortement impactés par la réduction de loyer solidaire qui est venue un peu entamer notre capacité d'autofinancement On a dû donc développer assez fortement les ventes dans l'ancien c'est-à-dire les ventes HLME et avec la loi Elan en 2019 qui a ouvert la porte des organismes de fonciers solidaires on s'est tout de suite engouffrés dedans en disant que c'était une belle opportunité d'aborder le champ de l'accession d'une manière un peu différente beaucoup plus sécurisante beaucoup plus responsable du coup on peut cibler des ménages sous plafond de ressources sur du très long terme puisqu'à chaque revente ce sont des ménages sous plafond de ressources qui vont bénéficier de ces logements ça répond également à un enjeu de maîtrise des copropriétés pour que les copropriétés ne se dégradent pas et soient entretenues le mieux possible durant toute leur vie Rentrer dans le dispositif de Bayrelle solidaire pour les familles c'est une manière de voir l'accession à la propriété autrement donc si le propriétaire vient à décéder ce sont ses héritiers qui héritent du bien toutefois les héritiers doivent également à un moment répondre à ces conditions de plafond de ressources c'est vraiment une action citoyenne et militante je trouve pour les familles et également pour l'organisme de fonciers solidaires qui porte ce dispositif allez comme promis j'invite maintenant Thierry Clément à venir me rejoindre sur cette estrade Alors Thierry je rappelle que vous êtes directeur général adjoint solidarité au département de l'Ain pouvez-vous tout d'abord nous rappeler les différentes étapes du diagnostic qui a été menée tout d'abord on a vu que le sujet dans la présentation est à la fois essentiel puisqu'en fait on est quand même au coeur de la réflexion qu'on a aujourd'hui parce que la demande de logements sociaux c'est la question des entrées mais pour libérer des logements sociaux il faut qu'il y ait des sorties et dans le parcours d'une famille les attentes c'est la plupart du temps l'accession à la propriété et donc le sujet qui est là c'est celui de l'accession à la propriété des ménages à revenu moyen et avenue modeste qui permettra aussi de libérer des logements sociaux pour de nouvelles familles donc le sujet est bien essentiel et au coeur de notre réflexion le PSLA vous l'avez dit c'est un outil qui existe déjà pour l'accession sociale à la propriété qui présente un certain nombre de difficultés et même d'effets pervers on va pas revenir aujourd'hui mais dans les territoires notamment tendus où on peut revendre relativement très cher les logements donc notre méthode de travail ça a été d'abord avec ce cabinet d'études qui connaissait bien ce sujet complexe tout de même d'analyser le mécanisme économique donc vous l'avez non vous l'avez pas sous les yeux voilà vous l'avez sous les yeux donc on est habituellement pour l'accession à la propriété dans un ménage qui va devoir supporter à la fois le coût du foncier et le coût de la construction ce qui lui donne une mensualité derrière d'acquisition et notamment de règlements d'emprunt en fonction des apports personnels qu'il a pu avoir et donc là le système consiste à distinguer le foncier des murs et que la personne va régler au niveau des mensualités d'acquisition de son emprunt seulement à la partie qui concerne le coût de la construction et le coût du foncier va être il va le louer donc avec des mécanismes qui vont le permettre contrairement à ce qu'il peut avoir lui de le porter sur du plus long terme notamment avec un partenariat avec la caisse des dépôts et consignations qui a des prêts sur du très long terme donc le remboursement du foncier va pouvoir se faire par l'organisme foncier solitaire sur du très long terme et puis une part de subvention pour venir réduire la redevance donc le loyer que la personne va payer pour avoir à disposition donc le terrain donc pour rester dans le cadre notamment des 33% des revenus maximum qui doivent être consacrés à la partie logement donc on a beaucoup travaillé sur ce mécanisme avec l'organisme spécialisé et ensuite donc on a déployé une méthode une méthode de travail où l'organisme a rencontré l'ensemble des partenaires du département en premier lieu les EPCI mais également les bailleurs mais également l'établissement public foncier qui a un rôle très important la banque des territoires a pu réaliser un certain nombre de simulations en ayant pris connaissance de la situation de notre département a pu derrière élaborer un certain nombre de scénarios et ensuite donc on a à nouveau fait une réunion avec l'ensemble des EPCI pour leur présenter le résultat de nos travaux et le président de Guéry a saisi les EPCI de la situation de l'analyse de l'étude et donc des possibilités qui peuvent se dégager donc au niveau de ce qu'on peut retenir des atouts et des limites de cet outil du bail réel solidaire pour son développement dans l'Ain ça permettrait de pérenniser un certain nombre de financements publics c'est à dire que lorsque les collectivités notamment amènent des financements publics on est garanti qu'elles vont rester dans le périmètre des personnes à revenu modeste on conserve une oeuvre de logement en vocation sociale notamment dans le cadre de la SRU ces logements restent durablement des logements comptés comme des logements sociaux ce qui bien sûr a son importance pour les communes proposer une offre abordable de logements pour les ménages salariés en euros donc déjà avec cette expression salariés en euros on comprend bien que le payage c'était un peu au coeur de notre réflexion puisque les autres sont en général pas à cette difficulté mais c'est quand même une question essentielle un fort effet du BRS sur le coût du logement démontré lorsque le foncier est cher qui est moins évident lorsque le foncier n'est pas cher et donc modéré donc on a compris il y a un nouveau statut de propriétaire qui est un peu spécifique il faut avoir une vigilance comme l'a indiqué l'élu de Lille sur le fait qu'on ne vienne pas contribuer nous-mêmes à l'augmentation des prix du foncier en soutenant cette forme d'accession à la propriété et puis des modalités de financement qui dépendent aussi du zonage que l'on connaît au niveau du département Alors dites-nous Thierry quel est le positionnement justement des EPCI et celui du département à ce sujet Donc la situation de l'opportunité ou de la pertinence d'utiliser le bail réel solidaire il apparaît sur cette carte on voit que le bail réel solidaire est forcément extrêmement pertinent dans le pays de Gex dans le bassin belgardien sur la côtière lyonnaise un petit peu moins sur la plaine de l'Ain mais on peut penser que ça va devenir de plus en plus prégnant et sur le bassin de l'agglomération de Bourg-en-Bresse Par contre il n'a pas de pertinence sur les autres territoires du département Donc cette bon Clotilde Fournier l'a dit tout à l'heure on est un département de pays les situations sont forcément très différentes et donc finalement la pertinence de l'EFS est très différente selon les bassins et les prix du foncier ça nous a conduit à déboucher sur deux hypothèses une alternative une politique départementale de soutenir donc deux solutions en fait d'arriver à soutenir des OFS existants et notamment la réalisation d'un certain nombre de bails de BRS donc c'est à dire qu'on a bien compris qu'il fallait venir alimenter financièrement l'accession du foncier pour qu'il reste la location reste à un prix acceptable pour des locataires très modestes donc ça veut dire de mettre en place un mécanisme de soutien financier du département et des EPCI à la réalisation de beaux réels solidaires donc c'est une première hypothèse une deuxième hypothèse qui était un peu celle de départ mais dont on voit qu'elle devient plus compliqué c'est de constituer nous-mêmes un office foncier solidaire du département de l'Ain à l'échelle du département de l'Ain dans lequel le département pourrait être le coordinateur et un membre fondateur mais qui nécessairement se réaliserait avec des établissements publics de coopération intercommunale volontaire pour participer avec nous à cette création c'est le sens du courrier qu'a adressé le président de Guéry donc aujourd'hui la situation on n'a pas encore le point de vue de tous les EPCI du département mais on voit bien que la tendance force n'est pas la création d'un EFS du département c'est plutôt d'aller vers le soutien aux opérations en beau réel solidaire réalisé par des EFS réexistants qui peut être soit donc Dynacité a déjà créé un EFS il y a des EFS nationaux donc voilà différentes possibilités on peut imaginer des coopérations avec des EFS de territoire voisin notamment la Haute-Savoie merci beaucoup Thierry Clément pour toutes ces précisions et je vous invite bien évidemment à l'applaudir allez on poursuit avec un autre axe du plan de relance qui va je crois particulièrement vous intéresser puisqu'il s'agit de la montée en compétence des élus communaux au sujet du logement social alors certes aujourd'hui l'offre de formation concernant le logement en général est assez conséquente mais il subsiste des manques et j'invite donc les représentants de l'AMF de la DIL d'Aura HLM et du département de l'Ain à venir nous en parler alors merci à tous les cinq d'être avec nous ce soir et on va commencer par l'AMF donc l'association des maires de France avec Patrick Mathias que vous connaissez bien qui est évidemment maire de Châtillon sur Chalaron conseiller départemental mais aussi trésorier de l'AMF alors Patrick Mathias ma question est toute simple expliquez-nous comment l'AMF contribue à la formation des élus alors tout d'abord bien sûr je voudrais vous saluer tous au nom de Jean-Luc Flechon qui n'a pu être là remercier le département pour cette invitation saluer la préfète bien entendu et l'ensemble des acteurs ici présents et élus alors effectivement l'AMF s'est inscrit naturellement puisque nous représentons les maires de nos collectivités naturellement dans cette démarche des assises et du logement puisque au quotidien nous sommes confrontés par nos concitoyens à ces demandes à cette réflexion à ces attentes donc comment nous sommes travaillés là-dessus avec Jean-Yves j'arrive sous l'impulsion des maires à souhaiter mettre en place des formations des webbinaires tout un schéma qui nous permet à nous les élus parce qu'on entend plein de choses ce soir mais au quotidien on n'a pas toujours l'information qui nous arrive l'information et la formation donc je vais sans tarder je vais laisser parce qu'on est très nombreux aujourd'hui laisser la parole à notre organisatrice qui d'ailleurs depuis quelques jours nous avons un agrément maintenant pour être formation au niveau 0-1 donc je vais laisser Françoise Bezon notre grande Françoise Bezon en parler sans doute mieux que moi merci Patrick alors simplement juste souligner que la formation des élus effectivement c'est une offre où on faisait dans le cadre de la mutualisation avec l'AMF 69 et depuis le 1er mars le 1er semestre 2023 on s'est lancé dans l'information en attendant l'agrément donc la bonne nouvelle on va poursuivre on a effectivement avec l'AMF nationale pour les adhérents puisqu'il faut savoir que l'AMF c'est effectivement les 392 communes qui payent une cotisation et les 14 PCI où c'est compris un forfait où c'est ouvert au maire maire adjoint et conseiller municipaux et c'est gratuit c'est dans le cadre tout au long de l'année et on peut leur offrir effectivement on fait beaucoup sur le bloc communal que ça soit les finances les urbanismes et puis sur des thématiques comme le logement où l'AMF nationale proposait des webinaires sur le ZAN sur l'habitat indigne d'ailleurs on a sorti dernièrement avec le national avec la NIL et puis l'AMF nationale et le réseau des départements des associations départementales le guide habitat logement que nous relayons aussi dans les outils que nous proposons donc effectivement nous serons vraiment aux côtés dans cette thématique de logement parce qu'il y a une attente il y a un besoin donc merci au département de nous associer de pouvoir contribuer et d'apporter et avec l'agence départementale du 01 avec le CAUE avec la DIL où on est vraiment on portera on vous accompagnera pour nos adhérents merci merci à vous Françoise Bozon et Patrick Mathias et puis voilà on peut bien sûr les applaudir alors je me tourne maintenant vers la directrice de la DIL Isabelle Chanel donc vous aussi vous proposez chaque année des formations à destination des élus et des professionnels pouvez-vous nous rappeler les différentes formations organisées cette année bonsoir à tous donc effectivement la DIL a une double casquette en fait elle a deux missions aujourd'hui qui lui permettent de proposer des formations qui répondent strictement aux besoins dans le sens où nous avons le volet juridique donc ça c'est notre mission traditionnelle on est clairement identifié sur ce volet là mais nous portons également l'observatoire départemental et nos visions complémentaires alliant à la fois le juridique et l'observation permettent aujourd'hui d'avoir une vraie vision des territoires donc non seulement on peut identifier en temps réel les problématiques logements et les faire remonter au niveau des EPCI mais via l'observation on peut également accompagner les EPCI et à l'échelle du département également toute la mise en oeuvre de politiques locales donc n'hésitez pas déjà sur ce volet là à nous solliciter et en sachant que sur l'année 2023 on a mis en place mais on le faisait déjà un petit peu avant mais on le développe plusieurs axes d'action le premier c'est le webinaire qui permet de dédier des temps très courts sur des thématiques d'actualité récemment nous avons porté en direction des élus un webinaire sur le logement des seniors et ça répond à un vrai besoin sur le département de l'Ain nous avons également nous allons porter un webinaire sur le permis de louer nous avons également souhaité sensibiliser les élus sur les violences intrafamiliales et la problématique logement qui en découle pour lesquelles les femmes ont des solutions via le logement social mais pas que et on a également mis en place des formations en présentiel avec deux axes la prévention des expulsions mais aussi la lutte contre l'habitat indigne on a surtout le souhait d'aller développer ce qu'on appelle une mission d'aller vers c'est à dire qu'on vous propose de venir vous rencontrer dans vos OPCI soit sur des thématiques sur lesquelles vous avez besoin d'accroître vos compétences soit pour vous présenter des sujets thématiques puisqu'il y a un autre volet qui aujourd'hui est porté par la DIL qui est l'observatoire qui produit beaucoup d'études qui ont à la fois une échelle départementale mais aussi une échelle EPCI c'est à dire que nous faisons des focus sur vos territoires qui vous permettent de mieux connaître les problématiques de vos territoires en matière de logement donc ça fait partie aussi de notre formation de nos propositions de formation alors justement Isabelle quels sont les besoins des élus quelles sont finalement les demandes qui vous remontent le plus alors en fait si on regarde le volet observatoire on voit qu'il y a une progression des demandes de données mais surtout une demande d'accompagnement et notamment on voit depuis quelques semaines des demandes d'accompagnement sur les bilans par exemple à mi-mandat ou au terme des PLH donc là ça veut dire que ça répond à un vrai besoin d'accompagnement des élus si on regarde le côté à DIL sur le volet un peu plus juridique on est très largement sur toutes les procédures habitants indignes qui sont des procédures extrêmement complexes pour lesquelles il faut souvent prendre des mesures en urgence et qui nécessitent un accompagnement juridique mais surtout un accompagnement sur la rédaction des actes après ce que l'on voit également ce sont les biens communaux qui posent beaucoup de questions et beaucoup de difficultés avec des réglementations très complexes et on a également le relais des élus de leur propre administré donc on a toutes ces remontées là qui nous sont établies et j'aurais également tendance à souligner le fait qu'on nous fait remonter que les agents d'accueil des collectivités sont en grande difficulté quand ils sont consultés sur les demandes de logements sociaux donc on a développé pour ces agents là une formation spécifique qui permet en quelques heures de comprendre comment fonctionne le logement social qui peut être éligible au logement social et le processus d'attribution et avec cette formation là les agents sont beaucoup plus à l'aise pour répondre au public et donc par rapport à toutes ces interventions on a bien volontiers répondu de façon favorable à l'accompagnement des élus pour réaliser des formations sur mesure Merci Isabelle Chanel alors question maintenant pour Pierre Uzeo au niveau d'Aura HLM quelles sont les perspectives en termes de formation On voit bien que le logement et le logement social est un sujet vaste varié on a publié au niveau national d'ailleurs une plaquette assez récemment avec les associations d'élus sur la gestion en flux qui est une réforme qui arrive bientôt sur vos territoires et sur lequel on reviendra l'association en tant que telle elle n'a pas un rôle de formation elle a plutôt un rôle d'animation d'appui technique auprès des bailleurs sociaux et de relais bien entendu des positions du mouvement HLM sur tout ce qui peut être en lien avec le logement social que ce soit la gestion la construction la réhabilitation pour autant une des missions de l'Aura HLM c'est d'être force de proposition auprès des partenaires locaux tels que le département ou l'état et de mieux faire connaître le logement social donc c'est dans ce cadre là en fait qu'on s'inscrit et on a accepté avec plaisir effectivement de s'associer avec la DIL l'AMF le département à ses propositions de formation pour apporter des éléments de compréhension de précision aux élus parce que c'est on le redit les élus ils ont un champ à traiter qui est extrêmement large le logement en est un parmi d'autres et donc on se tiendra bien entendu aux côtés des acteurs pour ces formations qu'on mettra en place à partir de 2024 et je profite de cette occasion aussi pour annoncer que nous aussi on fait de la communication grand public en direction des élus et plus généralement de tous les partenaires logements et qu'on aura on organisera un webinaire sur la question de la décarbonation Merci Pierre-Euseo pour toutes ces précisions et pour finir je me tourne vers Nadej Pjeniska directrice de la cohésion et du développement social au département de l'Ain alors Nadej pour compléter les différentes offres de formation qui viennent d'être évoquées dites nous qu'est-ce qui est envisagé par le département de l'Ain voilà donc ça me permet aussi de remercier les partenaires ici présents qui ont collaboré avec nous lors d'un groupe de travail pour réfléchir ensemble sur on va dire le fait de combler le trou dans la raquette sur la question du logement social puisque il y a quand même vous avez vu beaucoup de formations qui sont proposées aux élus actuellement et ça nous est remonté lorsqu'on a fait le tour des EPCI en 2022 en 2023 et même lors des assises l'année dernière donc vous avez compris l'idée c'est de compléter l'offre actuelle avec en collaboration avec tous nos partenaires bien évidemment et alors ça me permet de vous rappeler vous l'avez peut-être pas remarqué mais sur le flyers vous avez un QR code il est petit mais il est là ce petit QR code il va nous permettre de prioriser les thématiques que nous allons explorer en 2024 donc je vais vous demander une contribution alors vous précipitez pas à le faire maintenant mais en tout cas si oui alors allez-y donc voilà c'est important pour nous parce que il y a une dizaine de thématiques alors ce n'est pas exhaustif vous avez la possibilité de rajouter également des thématiques que vous souhaitez que l'on explore ensemble donc je ne vais pas toutes les reciter parce qu'on est au niveau du timing un petit peu court mais je vous encourage donc à faire la démarche de classer par ordre de priorité les thématiques alors l'idée ce n'est pas de faire 10 webinaires c'est pareil dans le questionnaire vous verrez qu'on vous propose soit des webinaires soit du présentiel on s'adaptera à votre demande on va regrouper certaines thématiques mais l'idée c'est bien de couvrir l'ensemble des champs qui vont vous concerner je peux vous citer certains alors je ne cite pas tout ce que j'ai dit mais ça peut aller des obligations de l'ASRU pour les communes aux outils intercommunaux comme le vie à la construction de logements à l'attribution des logements sociaux enfin c'est très large et encore une fois n'hésitez pas aussi à proposer des thématiques que l'on n'aurait pas identifiées dans les 10 j'en profite donc pensez bien à faire le petit questionnaire avec le QR code et Isabelle me rappelait très justement qu'effectivement il y a une plaquette qui vous a été distribuée si vous ne l'avez pas vous pouvez toujours la voir à l'entrée sur la deal qui a été faite justement sur l'ensemble des formations que propose la structure voilà merci Nadège l'appel est donc lancé merci à tous les 5 pour vos interventions alors on vous propose maintenant un temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions ou tout simplement rebondir sur tout ce qui a été dit je précise simplement qu'on aura dans quelques instants une présentation de la DDT concernant l'étude de besoins en logements sociaux et que nous aurons de nouveau un temps d'échange à l'issue spécifiquement sur ce sujet mais en attendant voilà la parole est à vous donc n'hésitez pas à vous exprimer à poser vos questions on vous demandera simplement de préciser à quel organisme est destiné votre question voilà je vous laisse la parole et mes collègues sont dans la salle pour vous faire passer les micros je vois qu'il y a une question au fond voilà effectivement c'est toujours la première question la plus difficile mais voilà on a quelqu'un qui s'est dévoué oui bonsoir Xavier Deloche maire de Tramoy merci pour l'invitation je voulais interroger sur le BRS sur le territoire de la côtière on a des promoteurs qui ça va dans le sens de ce que disait Marc Gomez ont acheté des terrains juste avant la crise souhaiterait conserver ces terrains mais modifier la forme de leur projet notamment l'un d'eux souhaiterait faire un plot en exception sociale classique un plot en BRS donc je suis à la recherche de partenaires pour réaliser cette opération étant donné que autant la métropole est équipée autant le département de l'Inde ne l'est pas encore donc comment on peut faire dans un délai aussi court et quelle forme de réponse je peux apporter aux promoteurs merci alors je ne sais pas qui va répondre à la question Thierry Clément donc on n'a on n'a pas directement d'OFS départementale et il ne semble pas que la réponse actuelle des EPCI nous pousse vers la création d'un OPS départemental donc l'idée c'est de pouvoir utiliser ce qui existe avec d'Ila cité c'était son cas je pense que les d'autres bailleurs sociaux du département vont pouvoir constituer des OFS et puis il y a des OFS nationaux qui peuvent être contactés donc il y a des possibilités de le faire dans le département même s'il n'y a pas d'OFS résident la question qui va se trouver posée c'est un peu celle qu'on évoquait c'est il va falloir équilibrer les opérations notamment s'ils ont acheté le foncier cher donc quels seront les apports et de la communauté de communes et donc on a dit que le département s'orienterait probablement compte tenu de la réponse des EPCI plutôt vers le fait d'aider des opérations donc ça sera pour notamment permettre d'avoir une location à la sortie on a parlé de 3 euros maximum etc. donc qui soit relativement limitée pour permettre à des ménages modestes d'accéder à l'opération merci merci Thierry Clément pour ces précisions est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonjour Guilard Manjac conseiller départemental avec Anne-Laurelier sur le canton de Valserone vous m'excuserez comme je suis arrivé un peu en retard je ne sais pas s'il a été abordé au moment où je n'étais pas encore là la IVS c'est-à-dire l'agence immobilière à vocation sociale parce que au-delà de la construction de logements dont on sait qu'on est dans une crise sérieuse compte tenu de plein de facteurs notamment de l'inflation la crise au niveau des matières premières et des énergies mais un des buts premiers devrait être d'utiliser les logements qui existent or on s'aperçoit c'est le cas notamment dans le centre-ville de Valserone qu'un certain nombre de logements anciens ne sont pas utilisés ce pour notamment des raisons que les propriétaires ne sont pas forcément des grands propriétaires très riches et tout ça en capacité notamment de monter de dossiers de rénovation et puis également de louer donc les AIVS ont quand même cette fonction de pouvoir aider notamment à la prise en compte des rénovations au niveau du montage de dossiers ça c'est possible aussi avec d'autres organismes mais surtout surtout pour des petits propriétaires d'assurer ensuite une garantie de loyer ce qui est quelque chose de fondamental parce que lorsqu'on est sur de petits propriétaires et notamment des personnes déjà d'un certain âge et bien rénover un logement pour ensuite et on pense quand on parle des logements de centre-ville on parle notamment on pense notamment au logement des anciens commerçants c'est à dire que souvent il y avait adossé un commerce un logement à l'étage le commerçant lorsqu'il a pris sa retraite il est souvent parti un peu à l'extérieur du centre-ville et donc là il y a un véritable intérêt parce que si à ce moment là les personnes ont une garantie de loyer c'est différent que si jamais ils savent qu'ils se lancent dans une opération où ça risque d'être très compliqué même si bien évidemment et c'est logique cette garantie de loyer elle a un certain coût mais ils préfèrent moins gagner mais en tout cas avoir une assurance et puis surtout être tranquille en termes de gestion parce que il suffit d'avoir participé aux côtés des des sous-préfets d'arrondissement au CKPEX c'est à dire aux commissions d'expulsion pour se rendre compte des difficultés que peuvent rencontrer les certes nos bailleurs sociaux mais aussi beaucoup de propriétaires privés qui mettent des années des fois à retrouver leur logement alors qu'il y a des montants d'impayés qui sont abyssaux merci voilà donc Romain Berthelot chef du service logement département qui va répondre à la question de Guillaume alors c'est vrai que sur les réhabilitations de centre-ville on a des dispositifs qui existent je sais que notamment dans le cadre de petites villes de demain il y a des réflexions au niveau de la CCPB sur la mise en place d'une opération d'amélioration de l'habitat qui potentiellement peuvent apporter des financements pour les propriétaires bailleurs avec derrière des obligations de conventionner donc avec des loyers plafonnés et puis également des possibilités de ce qu'on appelle l'intermédiation locative qui permet justement de sécuriser un peu l'entrée dans les lieux des locataires via des associations qui vont pouvoir accompagner donc on a notamment Alpha 3A qui a il y a quelques mois obtenu l'agrément d'AIVS donc qui peut par exemple accompagner dans le cadre de cette IML comme d'autres mais donc voilà il y a des dispositifs qui existent ça mérite d'être étudié et puis on a également différents systèmes aussi de sous-location et puis les garanties visales aussi regarde Catherine Arnaud au niveau d'Action Logement qui peuvent quand même sécuriser au maximum un peu les loyers voilà juste alors j'allais prendre la parole mais du coup merci pour le micro la garantie visale effectivement est un produit qui a été développé par les partenaires sociaux du groupe Action Logement elle offre l'avantage d'être gratuite et bien évidemment comme toute garantie locative de permettre à un locataire qui cherche à avoir accès à un logement sans forcément avoir à solliciter son environnement personnel professionnel amical et on sait parfois que c'est complexe de pouvoir venir solliciter cette garantie institutionnelle que nous délivrons et pour le propriétaire et je crois que ça répond à un des enjeux de l'intervention précédente d'être couvert pour 36 mois d'impayé et contre les dégradations locatives donc je crois que c'est un premier élément de réponse que le groupe Action Logement peut contribuer sachant que par ailleurs nous poursuivons les réflexions sur la façon dont on peut continuer d'accompagner également la remise en état préalable à la location puisqu'effectivement il y a des et s'inscrire dans un package un peu global puisque effectivement des dispositifs existent déjà comme Locavantage comme MaPrimeRénov etc mais le groupe Action Logement continue ses réflexions sur le sujet mais d'ores et déjà il y a un produit qui existe qui s'appelle la garantie visale et merci à Romain d'y avoir fait allusion Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Remarques ? Pas d'autres questions ? On va donc poursuivre et comme promis je vais maintenant laisser la parole à la DDT pour l'étude de besoins en logements sociaux et j'accueille ainsi Vincent Patriarcat directeur départemental des territoires et Baptiste Dussoutour chef de service adjoint connaissance, études des prospectives Merci Monsieur le Président Madame la Préfète Madame la Vice-présidente Mesdames, Messieurs les acteurs du logement Mesdames, Messieurs les élus donc Mesdames, Messieurs donc j'ai l'honneur effectivement de vous présenter avec Baptiste Dussoutour l'étude prospective à 5 ans sur les besoins en logements sociaux pour le département de l'Ain mais aussi de manière territorialisée à l'échelle des EPCI alors pourquoi cette étude ? Cette étude effectivement vous l'avez rappelé Monsieur le Président Madame la Préfète nous sommes dans un département très dynamique sur le plan démographique avec en moyenne plus de 6 000 habitants par an qui viennent effectivement dans le département nous sommes aussi un département très dynamique sur le plan économique donc ça rejoint en fait l'équation qu'a évoqué Monsieur Petrone tout à l'heure donc le lien très fort entre le logement et l'emploi et effectivement donc un salarié a besoin d'un logement pour aller travailler et inversement donc c'est la justification de cette étude quelque part prospective mais au-delà de ça il y a aussi une évolution sociétale de la composition notamment des ménages avec beaucoup de déocabitation un vieillissement de la population mais aussi des besoins pour des populations type étudiant donc ces phénomènes viennent effectivement agrémenter le besoin d'avoir un éclairage un éclairage pour tous les acteurs de la chaîne du logement et donc ça nous a effectivement permis au niveau de la DTT de lancer cette étude prospective donc cette étude va aussi aider à la programmation annuelle notamment des besoins en logement locatif social sur le territoire peut aider aussi à la planification urbaine peut aider à la décision également et je le rappelle elle est territorialisée c'est à dire qu'on va avoir un focus sur chacun des EPCI du département alors cette étude a été menée en régie par la DTT donc sur quelques mois donc je tiens à remercier effectivement les équipes de la DTT qui se sont fortement mobilisées sur cette étude elle a été aussi réalisée en partenariat étroit donc avec la DDETS autre service de l'état dans le département le conseil départemental la DIL l'observatoire du logement la caisse des dépôts et consignations l'AURA HLM de l'Inde et l'INSEE donc elle se veut je dirais objective et neutre quand bien même effectivement monsieur le président vous l'avez noté dans vos propos introductifs on est loin de la réalité en termes de besoin mais ceci dit on va vous présenter des éléments méthodologiques qui ont conduit à ces chiffres objectifs et quelque part incontestables puisqu'ils viennent de données du département et donc elle est elle est là pour nous éclairer tous j'ai noté aussi monsieur le président les qualificatifs ambitieux donc et réalistes donc l'étude devra effectivement se contextualiser par rapport à ces qualificatifs je rajouterai également pragmatique volontariste et collectif parce que la chaîne du logement est une chaîne effectivement qui prend du temps et il faut que tous les acteurs soient impliqués pour effectivement permettre des sorties d'opérations dans le département donc avant de passer à quelques éléments de méthodologie pour vous permettre de comprendre les résultats que je vais évoquer après je voulais donner vous apporter quelques données du département de l'Inde pour que vous soyez je dirais éclairé sur la problématique du logement social donc le département de l'Inde comprend aujourd'hui 17% de logements locatifs sociaux sur le nombre de résidences principales on ramène toujours les logements sociaux sur le nombre des résidences principales donc il y a 280 000 résidences principales aujourd'hui dans l'Inde donc on a à peu près 48 000 on a aujourd'hui 48 000 logements locatifs sociaux dans le département deux tiers des ménages de l'Inde sont éligibles aux logements locatifs sociaux donc c'est une donnée importante le conseil départemental monsieur le président délégataire des Alapierre doit veiller à une répartition équilibrée des opérations sur le territoire au type de financement proposé au type de logement proposé en termes de surface de logement et puis donc au niveau de loyers qui sont proposés aux ménages qui sont dans le besoin au niveau du département donc je note également que dans le département de l'Inde il y a plus de 17 000 demandeurs de logements sociaux dont 43% de personnes seules donc c'est quand même un phénomène très 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 marquant et donc dans les dans les 17 000 demandeurs il y a un tiers de locataires déjà du parc HLM donc ça ils souhaitent effectivement des mutations dans le parc mais il y a à peu près 11 000 demandeurs qui sont hors parc et qui sont véritablement dans le besoin par rapport à leur niveau de ressources et on constate aussi dans le département que 23% des demandeurs sont concentrés sur les EPCI les plus peuplés comme GBA comme la communauté d'agglomération du pays à hauteur de 22% GBA à 23% 12% sur la communauté de communes pleine de l'Ain donc en fait avec ces 3 EPCI on concentre 60% quasiment des demandeurs du département le délai moyen d'attribution d'un logement social dans le département il est de 7 mois 2 tiers des demandeurs donc des demandeurs qui sont éligibles à un logement social sont éligibles au PLAI c'est à dire le logement social qui est financé auprès de la caisse dépôt et consignation via un prêt locatif aidé d'intégration et donc dans le département de l'Ain les demandeurs ont plutôt un profil PLAI un quart ou un profil plus le logement plus qui fait référence au prêt qui est adossé au financement de ce logement donc le prêt locatif à usage social c'est le logement social de référence mais quelque part en termes de revenus des ménages du département un quart sont éligibles au plus mais évidemment ceux qui sont éligibles au plus ils sont par défaut éligibles au PLAI et seulement 6% des ménages de l'Ain parmi les demandeurs sont éligibles au PLS et donc vous l'avez rappelé tout à l'heure on a aussi à peu près 1000 décisions d'agrément annuelles en moyenne depuis 5 ans dans le département de l'Ain sachant qu'entre les décisions d'agrément c'est à dire les autorisations pour les barrières sociaux de réaliser leurs opérations il y a effectivement un taux de chute par rapport aux mises en service qui est de l'ordre de 15% parce que les opérations sont abandonnées il y a des recours le financement ne permet pas de réaliser l'opération donc voilà un petit peu les caractéristiques que je tenais à donner avant effectivement de procéder de vous informer des éléments de méthodologie qui ont permis de conduire l'étude et puis ensuite je passerai effectivement aux commentaires des résultats de cette étude donc bonjour à tous c'était quand même un petit challenge effectivement pour nous au niveau de la DDT de réaliser ces études dans un temps relativement court et aussi avec un degré de précision par territoire de PCI et avec le détail du type de logement social et de typologie de logement donc la taille de logement donc on a construit effectivement une méthode qui est basée sur un certain nombre de travaux de références nationaux et que je vais essayer de vous expliquer de façon très succincte et en étant pas trop technique alors effectivement le premier enjeu de cette étude c'était de conduire cette estimation à 5 ans des besoins en logement locatif social alors en fait pour faire cela on a commencé par regarder sur la période récente sur l'historique récent ce qui se passait au niveau des dynamiques de la demande partant du principe qu'en fait en observant la demande les évolutions de la demande sur cette période récente on allait saisir finalement aussi les dynamiques démographiques les dynamiques en matière d'évolution de composition des ménages et les dynamiques socio-économiques en matière de niveau de vie de revenu sur cette population qui est demandeuse du logement locatif social et finalement en projetant ces dynamiques à 5 ans dans ce qu'on appelle une approche tendancielle qui est valable pour des courtes échelles de temps en l'occurrence ça l'était on peut arriver finalement à prévoir l'évolution de ces dynamiques sur cette période de temps cette projection à 5 ans on l'a également réalisé sur les logements quittés par les locataires dans le cadre de rotation interne du parc pour aussi prendre en compte ces parcours résidentiels au sein du parc de logement social alors un petit point important quand même pour définir la taille de logement on s'est intéressé non pas à ce que demandaient les ménages mais à leur composition familiale de manière à avoir un regard homogène et objectif néanmoins effectivement c'est un choix méthodologique qui a pu aussi donner une certaine couleur au résultat qu'on va vous présenter ensuite une fois qu'on a eu cette projection de ces évolutions au niveau de la demande il a fallu les pondérer parce que la demande en logement social n'est pas le besoin en logement social pour la pondération on a utilisé finalement un ratio qui est couramment utilisé notamment par l'observatoire départemental de tension entre la demande et les attributions et en fixant plusieurs niveaux de tension ça nous a permis de construire plusieurs scénarios et ces scénarios finalement aboutissent à une présentation des résultats un peu en fourchette comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure en parallèle on a également pour faire un peu le rapport avec ces projections d'estimation établi une projection également de ce qui va être mise en location en matière de logements sociaux cette projection on l'a réalisé à la fois avec les données qu'on connaît de ce qui est mise en location sur la période récente mais aussi sur les données de programmation comme vous l'expliquait Vincent il y a un petit décalage en fait entre la programmation et la mise en location effective alors les résultats qui vont vous être présentés ensuite ils se présentent sous cette forme là on a effectivement des barres qui présentent un peu les fourchettes de l'estimation avec une estimation majorante du besoin à 5 ans et qui correspond en fait à un scénario de tension sociale donc le ratio entre demande et attribution qui est légèrement inférieur à 2 aujourd'hui 2 est considéré finalement comme le seuil limite pour que le système soit à l'équilibre néanmoins aujourd'hui dans le département de l'Ain on est plutôt à un ratio de 3 alors c'est quelque chose qu'on observe de façon générale autant au niveau national qu'au niveau régional ou au niveau du département de l'Ain aujourd'hui le secteur du logement social est en tension le système est déséquilibré donc voilà le facteur aujourd'hui il est de 3 sur le département de l'Ain et c'est le scénario qu'on a retenu pour l'estimation minorante donc le bas de la fourchette et puis ensuite en dessous on a un petit rond bleu qui correspond en fait à l'estimation qu'on fait aujourd'hui de nombre de logements sociaux qui sera mis en service également à horizon 5 ans dans le cadre de l'étude on avait également dans notre cahier des charges à conduire une approche en fait sur le logement intermédiaire donc sur les zones de la périphérie lyonnaise et genevoise sur lequel ce type de produit peut être proposé la méthode qu'on a conduite en fait c'est de s'intéresser d'abord à ce qu'on connaissait sur le logement social et notamment de voir un petit peu quel était le ratio entre le parc qui répond idéalement à la demande en logement social et l'ensemble de la population éligible et finalement de rapporter ce rapport à la population éligible au logement intermédiaire donc il y a la catégorie juste au dessus en termes de revenus et donc en faisant cette projection ça nous donne une approche de ce que pourrait de ce que devrait être le parc en logement intermédiaire à horizon 5 ans qui répond aux besoins donc ça reste effectivement une approche mais ça donne un peu un regard sur ce que ce que pourrait être ce parc voilà pour les éléments de méthode voilà donc je vais vous présenter vous commenter les résultats de l'étude mais de manière macro puisque on va pas aller dans un niveau de détail ce soir mais ce qui est important avec les éléments de méthodologie qui vous ont été présentés on a l'étude confirme un besoin global important de logements locatifs sociaux donc entre 8000 et 14000 logements à 5 ans donc si on ramène ça en besoin annuel on est sur une fourchette de 1600 à 2800 logements locatifs sociaux pour répondre aux besoins des ménages et des territoires indinois donc par an donc ça veut dire que par rapport à la moyenne des agréments observés les années passées on est sur un doublement voire 3 fois et demi si on prend la fourchette haute de ce qu'on agrée aujourd'hui pour satisfaire effectivement le besoin annuel ou à 5 ans donc annuel à 2600 en fourchette basse et 2 minutes en fourchette haute ou 8000 à 14000 si on considère l'échelle de 5 ans bien évidemment il y a un écart énorme donc il faut effectivement rester réaliste tout à fait mais vous avez un petit cercle en bas du graphe à gauche qui effectivement est le tendanciel c'est à dire qu'effectivement pour les 5 ans qui viennent en tendanciel par rapport aux mises en service qui sont je dirais qu'on peut admettre en termes de prévision on est plutôt à 4000 donc voilà le tendanciel est à 4000 et le besoin minimum pour couvrir tous les territoires indinois et les ménages éligibles logement social est plutôt à 8000 donc c'est pour ça qu'il y a une fourchette de 2 et puis ce qu'on peut observer également c'est que le niveau élevé du besoin dans cette fourchette de 8000 à 14000 il est aussi dû pour quasiment moitié c'est le graphe de droite donc à un besoin déjà existant aujourd'hui à l'heure actuelle dû au déficit cumulé sur les années passées donc puisque effectivement le besoin existant aujourd'hui non satisfait il est entre 3000 et 6000 c'est la barre à gauche du graphe et vous avez la projection à 5 ans sur entre 8000 et 14000 donc en fait il faut prendre en compte ce besoin ce besoin qui existe aujourd'hui dans l'analyse prospective alors ensuite l'étude effectivement propose aussi donc une ventilation des besoins en logement par typologie de financement donc on a en grande maille une photo à 60% des besoins en logement en cas de sociaux doivent être concentrés sur du PLAI puisque vous avez effectivement la fourchette entre 5000 et 8000 logements pour les 5 ans doivent être effectivement financés en PLAI pour satisfaire les besoins et vous avez effectivement 30% de logements qui devraient être financés en plus pour satisfaire les besoins et 10% sur le PLS donc on a effectivement en ventilation de produits de logements sociaux 60% de PLAI 30% de plus et 10% de PLS pour répondre effectivement aux besoins du territoire et la particularité c'est que sur le PLAI vous notez au niveau du graphe avec la projection tendancielle le petit cercle c'est là où l'écart est le plus fort donc on a une politique de rattrapage collective à mener sur le PLAI puisque au regard des besoins estimés il y a un gap important sur le financement en PLAI et sur la partie droite le graphe de droite vous avez en fait les typologies de logements en surface qui sont préconisées au regard de l'analyse des besoins donc on a majoritairement quasiment pour moitié en tout cas sur le PLAI le plus des besoins en petits logements pour répondre à l'évolution sociétale que j'évoquais tout à l'heure donc du T1-T2 pour moitié dans la production à venir sur le PLAI le plus et un tiers à peu près sur le PLS donc je vous ai dit tout à l'heure que l'intérêt de l'étude c'était aussi de territorialiser les besoins donc vous avez ici un graphe qui montre en fait par EPCI les 14 EPCI sont sur la partie abscisse la partie basse du graphe et vous avez effectivement ce graphe qui montre une hétérogénéité des situations mais avec des grandes tendances et notamment les EPCI bien évidemment les plus peuplés ou ceux qui présentent une pression forte sur le parc social sont ceux pour lesquels les besoins sont les plus forts et à titre d'exemple vous avez GBA l'agglomération du PAYGEX bien sûr c'est les deux barres à gauche et vous avez aussi la communauté commune de la Plaine de l'Ain et aussi Miribal Plateau et pareil si on observe le tendanciel les efforts les plus importants à concentrer seront plutôt quelque part sur CCPA et CCMP puisque l'écart est important entre le tendanciel et le besoin estimé à 5 ans je vais évoquer maintenant parce que l'étude au delà du besoin en logement locatif social à 5 ans à l'échelle du département et des EPCI il y avait une part de l'étude qui était consacrée comme l'a dit Baptiste sur le besoin à un logement locatif intermédiaire ce logement locatif intermédiaire permet de répondre aux besoins des classes moyennes qui sont non éligibles au logement social et qui ont des difficultés pour se loger dans le parc privé notamment en zone tendue puisque le logement locatif intermédiaire est réservé aux zones A et B1 et donc vous avez ici effectivement les territoires qui sont concernés pour l'Ain avec les 3 communes qui viennent de rentrer dans le dispositif depuis le mois d'octobre puisqu'elles n'étaient pas au moment où on a réalisé l'étude elles n'étaient pas comprises dans l'étude mais vous avez ces territoires concernés par le LLI et donc les résultats en matière de besoins en logement locatif intermédiaire à 5 ans donc sur le Genovois on est sur un besoin estimé donc entre 4000 et 4500 c'est à dire à peu près 800 850 logements et les lits par an en termes de besoin alors qu'aujourd'hui on est on est plutôt sur un rythme de alors pardon excusez-moi mais 2500 sur 50 c'est à dire de 300 par an vous voyez il y a un gap il y a un gap c'est pareil entre la production existante de LLI et l'estimation du besoin sur le Genovois alors que sur la périphérie de Lyon mais dans le département de Lain notamment pour la plaine de Lain on est sur un besoin de 200 logements et les lits par an mais par contre on est effectivement on part de plus bas c'est à dire que l'effort à consentir pour le LLI sur le jeu de voix il est sur un facteur 3 alors qu'il est sur un facteur 10 pour le secteur du Lyonnais si je peux l'appeler comme ça mais en restant bien évidemment dans Lain donc cette approche elle confirme que les deux secteurs où le marché immobilier est très tendu a besoin de logements abordables au delà des besoins en logements locatifs sociaux pour permettre à des populations au revenu médian d'accéder à un logement locatif donc abordable par rapport à leur niveau de ressources et pour permettre aussi peut-être à terme vous l'avez évoqué monsieur Clément tout à l'heure la fluidité du parcours résidentiel parce que ça peut permettre aux ménages les plus solvables du parc social peut-être de basculer sur des LLI et puis ensuite de tendre vers de l'accession sociale voire de l'accession libre voilà j'en ai terminé pour la présentation à la fois des besoins sur le logement en crise sociale ça a été très rapide vu le temps imparti sur les besoins en logement locatif intermédiaire donc l'objectif final de l'étude est bien évidemment d'apporter un éclairage et une aide à la décision pour affiner les programmations annuelles de nouveaux logements donc par typologie taille du logement type de financement PLAI plus PLS notamment et par territoire de PCI donc aujourd'hui les parcours résidentiels sont globalement bloqués dans le département et des situations de précarité face à l'accès au logement donc risquent de se multiplier dans les années à venir c'est un enjeu comme l'a rappelé madame la préfète de cohésion sociale donc les résultats présentés sont très loin de la production tendancielle comme vous l'avez rappelé monsieur le président à 5 ans donc il convient effectivement que tous les acteurs de la chaîne du logement se mobilisent fortement pour permettre aux territoires indinois donc d'être en capacité de répondre à sa croissance et à son attractivité et donc je dirais effectivement pour conclure que rapidité oui du concret oui puisqu'il faut réaliser des opérations pour répondre aux besoins et le concret c'est aussi du visible monsieur le président puisqu'il faut inaugurer de nouvelles opérations de logement social dans le département voilà pour la présentation rapide de l'étude pour votre information de manière plus détaillée on présentera cette étude à tous les acteurs de la chaîne du logement dans le département donc madame la préfète enverra une invitation à tous les acteurs du logement dans les semaines qui viennent puisque là nous sommes allés quand même un petit peu un petit peu vite sur les résultats merci merci à tous les deux pour cette présentation et vous restez à côté de moi puisque comme promis on vous propose de nouveau un temps d'échange si vous avez des questions spécifiquement sur cette étude pas de questions particulières sur l'étude non et bien merci à tous les deux et puis on peut de nouveau les applaudir alors vous le savez dès le lancement des travaux le département de l'Inde s'est engagé à rencontrer les 14 EPCI pour définir ensemble les objectifs prioritaires pour le territoire pour partager aussi les responsabilités et les financements tout en mettant à plat les leviers financiers de chèques partenaires à court et moyen terme ces échanges ont donc donné lieu à des engagements qui se formalisent pour certains d'entre eux par la signature d'un pacte de territoire on va donc signer symboliquement ce soir les fameuses lettres d'intention et pour ce faire j'invite sur scène madame la préfète monsieur le président du département de l'Inde Clotilde Fournier et les représentants des 6 EPCI signataires Sous-titrage Société Radio-Canada voilà donc les 6 EPCI signataires donc les agglomérations du Pays de Jax de Grandbourg du Haut-Buget et les communautés de communes du Pays-Pelgardien de la Plaine de Lain et de Méribel et du Plateau et les photographes immortalisent bien sûr cette signature qui marque l'engagement réciproque décidément on n'a pas de chance aujourd'hui avec le mobilier voilà donc l'engagement réciproque des EPCI et du département voilà allez-y merci Voilà donc les pactes de territoire officiellement signés, les lettres d'intention du moins. Alors j'aimerais simplement avoir la réaction d'un ou deux EPCI, quel est pour vous l'intérêt de contractualiser avec le département dans le cadre du plan de relance, donc je ne sais pas qui souhaite s'exprimer, ne vous battez pas, voilà, Daniel Raffoz. – Écoutez, ce soir je suis le premier de la classe, vous avez vu, je reste sans voix, monsieur Patryarca, après ce que vous m'avez servi, donc oui on voit bien que nous sommes dans un sujet relativement dur, sur le logement on voit aussi, tu l'as dit Jean, c'est le besoin essentiel pour nos concitoyens de trouver un logement, alors je suis dans un secteur, mais comme tout le monde, très tendu, trouver des solutions, on va essayer ensemble, c'est jamais facile, on l'a dit, il y a plein de paramètres qui sont en train de changer, en particulier le changement climatique, qui fait qu'on doit innover, être beaucoup plus malin dans nos démarches, – alors la densité, parce que c'est ça le mot, on va peut-être annoncer, cette densité elle doit être aussi acceptée, mais si on fait de la densité elle doit aussi accompagnée par d'autres choses, et ça sera aussi le travail des élus de réfléchir à ce renouveau, souvent on est là pour l'entre nous, on voit la taille des logements qui diminue, – souvent les sanitaires sont peut-être plus grands que les seuls à manger, alors peut-être aussi qu'on veille à plein de choses sur le bien-être des habitants sur notre territoire, – c'est des petites choses, c'est important, dans une ville qui change, dans les villages qui vont changer, aussi c'est d'autres façons de percevoir nos villages, nos villes, dans un autre système, où les mobilités vont être à revoir, il y a un tas de choses, donc cet engagement, on va essayer de le tenir, dans des contraintes fortes, n'est-ce pas ? Merci Président. – Et Daniel Favre ? – Oui, effectivement M. Patriarcat nous a pas plombé la soirée, mais en tout cas nous a confirmé ce qu'on vit déjà tous les jours, ça c'est sûr. Moi je voudrais juste rajouter un élément, parce que la situation on l'a vu bien évidemment au quotidien, moi j'ai retenu plusieurs choses ce soir, et cette signature en est un exemple, dans les propos introductifs qui ont été donnés par Mme la Préfète et M. le Président du département, j'ai entendu collectif, ce soir on y est, et puis un autre élément, puisque c'est une perspective à 5 ans, Mme la Préfète l'a évoqué, vous l'avez évoqué dans vos propos introductifs, dans 5 ans ce sera le début du chantier SEPR, et effectivement cette étude-là n'a pas pris en compte cette donnée nouvelle qui est arrivée cet été, et qui va se rajouter aux chiffres que vous avez présentés, donc voilà, ça ne fait qu'accroître la difficulté qu'on aura. Ben voilà, je pense que c'est un premier pas, donc je voudrais remercier le département d'avoir engagé cette démarche, et puis je pense qu'on sera amené à, collectivement, à travailler, à faire en sorte que chacune et chacun puisse trouver un logement dans ce beau territoire. Merci. Merci, Daniel Fab. Donc nous, côtières, on a quelques spécificités aussi, donc c'est toujours très compliqué, et on a bien besoin à la fois des services de l'Etat, mais aussi du département de l'Ain, pour pouvoir répondre à nos obligations, c'est un peu la quadrature du cercle, puisqu'on a à la fois des demandes très fortes au niveau des PLAI, et le respect de la loi SRU, et en même temps on a bien vu ce soir qu'on avait besoin de logements intermédiaires, donc ça va être la difficulté de la côtière, et aussi bien évidemment la mobilité, et aussi des dispositifs dont on ne peut pas bénéficier, comme petite ville de demain, parce que nous sommes trop près d'une métropole, et que nous ne voudrions pas transformer nos communes en cités d'ortoirs. Donc je suis ravie de pouvoir avoir l'appui, et de l'Etat, et du département. Merci. Caroline Terrier, pardon. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Oui, allez-y, je vous en prie. Tout le monde va parler. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici, de représenter la communauté de communes du pays belgardien, qui, en deuxième couronne, après le pays d'Aix, connaît aussi en matière de logement, il y a un véritable enjeu, le tropisme genevois n'est pas sans effet, et donc ravi d'être présent à vos côtés. Et au-delà du côté symbolique, ce soir, on signe un engagement aux côtés du département, chef de file, délégataire, et pour le compte de l'Etat, et ravi d'être présent à vos côtés, et de contribuer pour la part qui nous incombe sur notre territoire, puisque on représente les élus, et même de fixer les objectifs qu'on s'est donnés dans notre PLUIH. Voilà. Et donc on aura des comptes à rendre, si je puis dire, à moyen terme, et puis à l'issue de ce PLUIH. Voilà. Ravie. Applaudissements. Merci. Donc on l'a vu sous la restitution de l'étude, les territoires ne se ressemblent pas tous, les besoins sont vraiment très disparates, et donc cette signature, c'est un engagement pour HBA. En vue d'un conventionnement, nous allons nous engager sur, bien sûr, un projet, un programme, mais très spécifique par rapport à nos besoins, naturellement. Donc l'étude locale reste à faire, et nous nous engagerons naturellement aux côtés du département. Merci. Applaudissements. Ravie. Je représente Grandbourg Agglomération, alors comme vient de le dire mon collègue, effectivement, le département est très divers, alors je voudrais déjà remercier son président, merci Jean, pour cette initiative, madame Pratt, c'est très important pour nos territoires, tous différents. Grandbourg Agglomération, c'est 74 communes, avec une unité urbaine, et ensuite des secteurs périurbains, semi-ruraux, ruraux, donc c'est encore une autre problématique à prendre en compte. J'ai cru comprendre qu'il nous faudrait, je mets un point d'interrogation, vous me le permettrez, monsieur le directeur du départemental, produire beaucoup plus de PLAI. Avec les services, nous travaillons actuellement sur la réforme des attributions de logements locatifs sociaux. On sait que c'est un gros enjeu, nous essaierons de faire de notre mieux, et je suis très heureuse de pouvoir signer cette lettre d'intention. On sait que les politiques d'habitat de logements sont un des leviers pour améliorer l'attractivité, le développement d'un territoire. J'espère que ce sera un outil que nous serons saisis, et je le défendrai, monsieur le président, auprès de notre intercommunalité. Merci à toutes et à tous, et encore merci aux 6 EPCI signataires. On va maintenant passer aux conclusions, et je laisse donc le micro au président du département de l'Ain, Jean Duguerre. Quelques mots de conclusion rapide, puisque le meilleur nous attend, je pense, de l'autre côté du rideau, le verre de l'amitié. En tout cas, vous dire que je suis vraiment ravi et satisfait de ce qui s'est dit et montré ce soir. Je voudrais vraiment remercier tous les participants, les intervenants, les services du département, les services de l'État, qui ont préparé ces assises version 2, et surtout le plan d'action qui va avec, et qui servira, je l'espère, de retrouver cette vitesse de croisière avant 2019, qui nous permettait dans l'Inde de construire plus de 1 400 logements sociaux chaque année. On l'a fait précédemment, on doit pouvoir le refaire. Et je compte bien sûr sur tout le monde, parce que c'est l'affaire de tous, comme cela a été dit avant moi par d'autres intervenants, que ce soit les élus, que ce soit les collectivités, que ce soit le département, que ce soit les services de l'État, les bailleurs. Il faudra vraiment mettre tous ensemble, y aller, vraiment, véritablement, jouer collectivement, parce que c'est un pari qu'il nous faut réussir. Nous avons l'ambition, nous avons les besoins sur ce territoire, c'est surtout ceux-là, ces besoins auxquels il faut répondre. J'ai beaucoup aimé, monsieur le directeur de la DDT, les chiffres que vous nous avez adressés tout à l'heure. Ils sont tout à fait éloquents. Et juste ces chiffres nous permettent de voir qu'il faut agir. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc, je sais que vous êtes tous des élus et des gens responsables. Faites le savoir autour de vous. Il faut absolument que nous mettions cette marche en avant sur la construction de logements sociaux, parce que notre département en a besoin. Ce n'est pas pour faire un caprice, c'est simplement pour répondre à des besoins. Daniel Fab l'a bien dit tout à l'heure, il y a encore des gros projets qu'il y aurait. Madame la préfète l'a dit dans son propos liminaire. Il faut pouvoir répondre à cela. Donc, c'est bien d'avoir des challenges dans ce département, mais encore faut-il derrière que nous mettions toutes les mesures pour pouvoir y arriver et y répondre convenablement. Alors, c'est mon vœu le plus cher. Vous savez qu'il y a un proverbe africain qui dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, décidons ce soir d'aller plus loin tous ensemble. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Je voudrais vraiment féliciter tous les services qui ont participé à l'organisation de cet événement et aux intervenants, parce que vraiment, ce soir, moi, j'ai appris des choses sur le département, sur les outils qu'on peut mettre en action, sur les volontés des uns et des autres. Je crois que tous les pays de l'un étaient représentés ce soir et une bonne partie a signé et s'est engagé. Donc, ces engagements-là sont importants. Le ministre le dit. Il faut, pour avancer, pour répondre à ce besoin, il faut territorialiser, donc faire le plus près des territoires. Et donc, ces conventions sont vraiment les premiers outils d'intention de s'engager. La DDT a présenté une étude très intéressante. Je crois qu'elle va être détaillée, présentée aux élus très prochainement, pour que vous puissiez vous emparer de cet écart-là, qui était très parlant, très flagrant. Il faut vraiment y aller. Là, on a un bon coup de collier à donner. La délégation qui va se signer très prochainement, pour le début de l'année prochaine, va permettre d'activer tout cela. Je pense que ce qui s'est dit ce soir pourra être aussi dans cette délégation, parce qu'il y a d'excellentes idées et de très bonnes démarches qui vont nous permettre d'afficher ce volontarisme du département de l'Ain, des territoires de l'Ain. Et puis, je dirais aussi, sur la préfète de région, qui est intervenue tout récemment sur ce chapitre-là, elle a redit aussi sa grande fermeté pour faire appliquer les objectifs de mixité sociale, les objectifs de la loi SRU. Donc, il faut qu'on soit tous dans cette dynamique-là, à la fois de construction et de respect des réservations et de la mixité sociale. Donc, la marche est haute, mais je suis confiante avec toutes les volontés et les dynamiques qui ont été présentées ce soir. Merci, M. le Président. Merci à tous. Merci, Mme la Préfète. Nous arrivons donc au terme de ces 2e assises départementales du logement et on vous invite maintenant à partager un moment de convivialité autour d'un cocktail. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada